Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve non pas le lundi mais ce samedi pour un hors délai spécial, les stradés viennent de se terminer, je suis avec Colby bien sûr, on va se débriefer les stradés, on va faire également la grande preview de Paris Nice, on va parler un tout petit peu du Samin, on va parler de toutes les courses, les Guglia avec Leni Martinez, on va parler bien sûr de Tireno, mais grosso modo ça va s'axer autour des stradés bianqués et de Paris Nice. Ça va Colby ? Ouais ça va écoute, on vient d'avoir une course, bon bah heureusement qu'on est arrivé à temps, parce que t'arrivais en 15 minutes en retard, on avait tout manqué, mais ouais la course était sympa et on a vu des, on a vu en fait une course classique au Pogacar, donc enfin oui sans suspense Pogacar a gagné, allez on passe à Paris Nice, et ouais après des règles c'est passé ce qui se passe à chaque fois, donc on va en parler un peu plus en détail, mais sinon on prépare à avoir une belle émission, on est prêt, on est chaud, on a tout vu, c'est parti. Et ouais exactement, bon on a pas le classement intégral des stradés, ça c'est fini il y a quoi, il y a 20-30 minutes au moment où on tourne, du coup on a que le top 12, mais c'est pas grave vous en faites pas, on va vous résumer la course, on va parler de la course, même si on a eu un scénario très très simple. Si vous étiez pas devant votre télé ce samedi, Pogacar a remporté les stradés, ça ce n'est pas une surprise, mais après un numéro exceptionnel, 82 km en solitaire, il s'impose devant Tom Scuin, c'est Maxime Van Gils, bon il y a eu des petits moments de flottement derrière, ça s'est regardé un petit peu, on a pas tout compris niveau stratégie à l'arrière, mais Pogacar fait du Pogac, en toute façon quand il est sur une course, est-ce qu'il y a vraiment moyen de le battre hors VDP, hors Vingue et compagnie, je ne suis pas sûr. Ouais c'est ça, et comme on t'a dit, au final il restait qui sur la course, en fait c'est triste à dire, mais c'est déjà de la seconde zone, alors qu'on peut parler de coureurs de très haut niveau comme Thomas Pitcock, comme Christophe Laporte, et même des émergents comme Benili qui a fait une course incroyable aussi, mais ça c'est une catégorie en dessous, et malheureusement, si la concurrence de Pogacar c'est ça, bah oui il va finir la course à 50 km de l'arrivée, et aujourd'hui il a fini à 90 km de l'arrivée, donc c'est dommage, mais ça n'a pas empêché que la course soit quand même assez intéressante, à l'arrière il y a eu de la bataille, donc voilà. Ouais intéressante, intéressante, je ne suis pas du même avis, et je pense que le chat et pas mal de gens ne vont pas être du même avis là. Disons que pour une première sous-formalade straday, c'était pas optimal, il y a beaucoup de choses à améliorer je pense, notamment, bah tu en as parlé, bah les 30 km rajoutés, c'était peut-être pas intéressant de les mettre à ce moment là, mais il y avait trop de difficultés avant, et la tactique de Pogacar était d'attaquer dans le plus dur, donc à 90 km d'arrivée, et la course était tellement dure que peut-être qu'il ne fallait même pas rajouter tout court ces kilomètres, ça c'est clair, bon après derrière il se passe ce qui se passe assez souvent, des groupes de derrière qui attaquent, personnes qui s'organisent, c'est des mecs qui reviennent, qui sont lâchés à nouveau, mais qui reviennent, qui réattaquent, enfin voilà quoi. Bah en fait le problème, le vrai problème c'est que, bon je peux comprendre les coureurs derrière, je peux comprendre les coureurs de la groupe Amma, les Visma qui étaient là, parce que c'était pas au final, c'était pas Banard, c'était pas Vingue, c'est dur de rester motivé quand t'as Pogacar qui part aussitôt, et tu sais que c'est, pas quasiment mort, mais tu sais que ça va être tellement difficile d'aller le chercher, de le battre ou même de le suivre, mais bon, quand tu regardes vraiment la course, là tu regardes que le classement, t'es en mode, bon Poga a fait du Poga, il a écrasé toute la concu, voilà, limite tu crées au scandale quand tu vois les écarts, quand tu vois la course, bah honnêtement il y a eu pas mal de moments de flottement, t'as l'impression que très tôt ça a joué la deuxième place derrière en fait. Ouais mais c'est ça. Quand Poga sort, t'as un groupe de 20-25 coureurs, il explose un petit peu, parce que le secteur, c'était santé marié, il a fait tellement mal, mais derrière t'as 4 Visma, il y en a pas un seul qui roule, tu laisses Arensman faire le tempo, mais pas non plus le tempo du siècle, parce que tous ceux qui s'étaient fait décrocher dans le secteur, ils sont revenus au train un par un, c'est pas comme si t'avais eu un groupe qui se met à rouler, qui se met à collaborer derrière, et qui reviennent parce qu'ils tournent ensemble quoi. Là vraiment, tu les voyais tous revenir un par un, ils étaient tout seuls perdus dans la pampa, ils revenaient tellement que ça roulait pas, et du coup bah, en 10 bornes, l'écart il est monté à 2.30, et c'était fini. Ouais bah c'est ça, il y a eu 3-4 équipes qui ont contrôlé la course, enfin qui ont joué la course, et je pense qu'on va revenir sur elles une par une, et puis après le reste, c'était un peu beaucoup à l'individuel, et ils ont plutôt pu se faire des amis dans le groupe, et tenter de sortir un petit groupe, donc ouais, il y a ça dans le chat là qu'il disait, les 30 km, tu peux les mettre au début, moi je suis plus de cet avis là, tu vois, enfin quand tu vois les monuments type Roubaix, type Ronde, t'as 50, 60 km, où il se passe rien, oui, mais après t'as quand même toute cette guerre de placement, l'échappée qui se forme et tout, je pense que c'est le truc à faire. S'il n'y a pas ces routes là à Siennes, bon ça va être plus compliqué, mais je pense qu'il y a moyen de trouver un bon 50-60 km de plaine avant de lancer les hostilités. Ouais clairement, clairement, après t'en as vite fait parlé tout à l'heure, mais c'était le premier format avec ce format rallongé, on en avait parlé il y a quelques semaines, il l'avait annoncé, pour le directeur de la course, il l'a dit ce matin avant le départ, il y avait un seul objectif de rallongé, c'est qu'ils veulent devenir un monument. Bon, il l'a dit de ses propres mots, noir sur blanc, c'est la seule raison pour laquelle ils ont rajouté ces 30 km, bon c'est que les monuments, généralement, c'est même pas de 215, c'est de 250. Mais quand tu vois la course, alors certes, il n'y avait pas un VDP, peut-être que tu mets VDP, on a un V1 de fou avec Pogga, et c'est une course de zinzin, et je dis complètement autre chose. Mais les stradés, ça reste sur une course de 185 km, c'est tellement difficile déjà, que tu n'as pas besoin de rajouter 30, ou même 40, ou même plus de kilomètres. Et puis même si tu n'es pas un monument, au final, les stradés, ça a quand même une bonne renommée, et ça reste une grande course que tout le monde a envie de voir, monument ou pas monument. Tu n'as pas besoin d'aller gratter ce nom de monument, tu n'as pas besoin de faire 250 km, ça fait 185 km, ce n'est pas un monument, et c'est la course où il y a une énorme star piece tous les ans, c'est des vainqueurs de fous tous les ans, donc tu n'as pas besoin de ça. Oui, c'est sûr, et puis je pense que pour être un monument, la place dans le calendrier va devoir être modifiée, parce qu'avoir ça la veille de Paris-Nice et à deux jours de Tireno, si c'est déjà un monument, c'est aussi plus d'importance, et du coup plus d'intensité sur la course. Ça va être compliqué d'enchaîner après avec Paris-Nice, qui est peut-être la course par étape la plus compliquée, la plus pour les rouleurs et tout, pour les mecs qui aiment les courses de mouvement. Donc dans tous les cas, c'était un premier test, on a vu ce que ça a donné, qui n'ont pas directement non plus à l'arrêt, enfin au retour comme c'était avant, on verra ce qui va se passer, mais il y a beaucoup de choses qui vont faire, je pense dans le cycle, ce qui vont faire que ça peut être une bonne idée dans le futur. Pour le moment, ce n'est peut-être pas la chose à faire, mais on verra plus tard. Je vois dans le chat, ça dit que dans le groupe de compte, ça allait sortir Poga, parce qu'ils ne peuvent pas, je ne suis pas forcément d'accord. Après, attention, je ne dis pas qu'ils ne sont pas mis misère, les mecs arrivent complètement cramés, ils se sont donnés à 110%, mais ils l'ont fait à réaction en fait. Ils l'ont fait à réaction et c'est le seul moment de la course peut-être où ils se sont regardés et où il y a eu le moment de flottement. À ce moment-là, ils ne pouvaient pas y aller, ils se sont regardés, ils se sont tués tout seuls, ils se sont enterrés tout seuls. Certes, après ce moment-là, il y a eu ce moment de flottement pendant 10-15 km, après ce moment-là, ça n'a pas été quand ils enchaînent attaque sur attaque, ils enchaînent secteur sur secteur à fond, qu'à des moments, ils se regardent à ce moment-là de la course. C'est normal parce qu'ils ont besoin de souffler aussi, ce n'est pas des robots. Mais au moment de la course, au tout début, où ça se regarde à 20 et que tu as tous les mecs qui reviennent un par un, à ce moment-là, ça s'est juste saboté. Il n'y avait pas une question de ça ne pouvait pas ou machin. Et je pense que c'est le moment aussi d'introduire un peu les quatre équipes dont on va pouvoir parler, mais dans un premier temps, la UAE, ok, Pogacar est parti devant, mais derrière, en fait, dans ce groupe-là de comptes, tu as aussi toujours Wellens, tu as aussi toujours Del Toro, et à partir de là aussi, ces becquelles, ils n'ont pas non plus envie de les emmener à la victoire. Ça a peut-être fait peur, ouais. Heureusement, tu avais le dilemme du laisser gagner Pogacar, ou bien alors tenter de le reprendre et de même le faire péter, on ne sait jamais s'il y a le contre-coup. Mais derrière, en fait, tu as Wellens et Del Toro, et on est arrivé heureusement au moment où ça a commencé à diffuser. Heureusement, on a vu la UAE commencer à faire décanter la course. Limite en direct, c'était pas exprès. UAE, ils ont dit, on est en direct, les gars, on commence à faire péter la course. Et on a vu que Del Toro, enfin, Irshii a fait péter, il a été lâché, puis Del Toro a commencé à emmener un train, et c'était plus de 40 dans la roue, quoi. Donc, euh... Ouais, UAE a fait une très belle course, et je pense que tactiquement, c'est triste à dire, mais dans tous les cas, il gagnait, quoi. Que ce soit Pogacar ou que ce soit Wellens, derrière, bah... Ouais, j'avais tout pour gagner. Dans tous les cas, là, Pogacar, il était imbattable. Tu pouvais pas gagner. Je pense que peu importe la stratégie que tu utilisais, tu pouvais pas gagner. Moi, ce que je reproche à certains, c'est que ça a très très vite abandonné. Après, je peux peut-être comprendre, je suis pas à leur place, mais... Ouais, peut-être que quand tu sais que t'as genre 2% de chance de pouvoir rien que le suivre, ça donne peut-être pas envie de se déployer, et forcément, et naturellement, tu te mets à plus regarder les autres que lui. Tu cours aux limites, c'est comme s'il était pas là. Mais... Parce qu'au final, dans le secteur, je sais pas si tu te souviens, à la sortie du secteur, il a quoi ? Il a peut-être 45 secondes, une minute d'avance, à la sortie du secteur, parce qu'au tout début, alors, ils ont pas pu le suivre, et ça, c'est normal, il est juste trop fort, ils peuvent pas que ça essayer, mais il a très vite arrêté, il s'est très vite rassis sur la selle. Mais à la sortie du secteur, dans le secteur, il continue à se battre et tout, il y avait qu'une minute, et c'est... Et d'un coup, en l'espace de 5-6 kilomètres, c'est passé à 2.30 d'un coup, parce que t'as tout le monde flottement, ils se mettent en... T'avais l'impression, ça se regardait, ça faisait une parade. Donc, bon, après, t'as dit qu'on allait revenir équipe par équipe, et dans ce groupe-là, notamment, il y avait les Visma qui étaient 4. Est-ce qu'ils auraient dû rouler ? Bon, au final, j'ai l'impression qu'il y en avait... Dans tous les cas, il n'y avait aucun Visma qui avait les jambes de faire quoi que ce soit. Ça va peut-être jouer aussi, un petit Kislandi, on fait rien, les gars, on n'est pas dedans. En fait, honnêtement, la Visma, j'ai l'impression qu'ils étaient 4 coureurs individuellement dans une équipe, tu vois. Enfin, même pas dans une équipe, c'était l'impression qu'ils avaient le même maillot mais qu'ils ne roulaient pas ensemble. Quand tu vois Walter qui revient de ce groupe et qui, dans un premier temps, ne roule pas, en fait, ne sacrifie pas pour Kus pour Laporte, qui étaient les deux qui ont le mieux tenu l'attaque de Pogacar, tu te dis, bon, c'est un peu dommage. Peut-être que lui avait justement à rouler, aider Aronsman. Et puis après, il y a même Ben Thulette qui est revenu, et pareil, on ne l'a pas vu. Donc, c'est pas André qui jouait à se mettre à... André, une équipe qui avait besoin de points ici, tu vois. On va tous se mettre l'égal le plus possible à l'avant et on fait le meilleur classement possible. Mais, ouais, la Visma a roulé comme une équipe invitée, en fait. Alors que c'est la Visma d'Isabai, quoi. Et je vois sur le chat, personne n'a dit que ressens-moi la phrase où je dis les autres sont nuls à chier. Je n'ai jamais dit ça de ma vie. Après, vous faites les raccourcis que vous voulez, certains. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre le sens des phrases et pourtant, je fais bien attention aux mots que j'emploie depuis tout à l'heure, on n'a jamais dit que qui que ce soit était nul. Non, c'est ça. Et la seule vérité, en fait, il suffit d'avoir vu la course. Peut-être que vous... Je ne sais pas, votre cerveau a oublié ce moment-là où vous vous dites... Vous faites exprès de vous rappeler que des 40 derniers kilomètres. Mais au moment où ça ne pédalait qu'avec les oreilles, comme tu dis, et qu'ils étaient à fond, il y avait une minute. Ce qui est reproché, là, c'est vraiment le moment où ça a complètement arrêté. Et c'est une réalité. Va aller voir le replay pour ceux qui ne s'en souviennent pas. En l'espace de 5-6 kilomètres, les cars passent de 45 secondes, une minute, à 2.30 quasiment, voire même 3 minutes. Parce que tu as tout le monde en ligne, tu as tout le monde en rang, tu as tout le monde qui se regarde. Et c'est même à ce moment-là où tu as Bardet qui revient tout seul de derrière, tu as Madoise qui revient tout seul, tu as tous les lâchés qui sont revenus tout seuls un par un tellement ça ne roulait pas. Alors, on ne dit pas les mecs se sont mis carbo, ils se sont mis à 100%. Juste, le moment où pour moi la course, elle est perdue à jamais et où vraiment c'est finito pipo, c'est ce moment-là, le seul moment où ça a peut-être duré 7-8 kilomètres, grand max, mais c'est le... En 7-8 kilomètres, l'écart est passé d'une minute à trois minutes et c'était fini. Parce qu'ils ont compris que la P2 est en jeu. Oui, mais avec une minute, il reste 82 kilomètres. À la sortie du secteur, il n'y a même pas une minute. Tu ne peux pas dire que la course est finie à ce moment-là. Et surtout, j'ai du mal à me dire, malgré la présence de Willens Del Toro dans le groupe, j'ai du mal à me dire qu'à 80 kilomètres de l'arrivée, un mec contre un peloton de 20 coureurs, le mec tout seul gagne. Je pense que, oui, il y avait cette pression d'avoir les autres équipiers qui étaient là, mais je pense qu'il y a quand même une certaine organisation qui peut se faire pour faire en sorte de limiter le temps à pas plus de minutes ou quoi. Là, on a vu que c'est vite monté à 2 minutes, 33 minutes et qu'au final, il gagne avec 4 minutes d'avance. il a eu le temps de célébrer facilement, de taper dans la main des supporters, tout ça. Je pense que c'est beaucoup la désorganisation du peloton qui a fait que, il y avait peut-être mieux à faire. Peut-être que c'est aussi une expérience de tous ces mecs qui n'ont pas l'habitude de jouer ces places-là et d'être dans cette situation, mais... Dans tous les cas, ça doit être hyper frustrant à leur place. T'es hyper fort. T'es là il y a 5 ans, tu te fais un palmarès de zinzin et ces mecs-là, c'est soit ils font des courses où il n'y a pas Poga, il n'y a pas VDP, il n'y a pas Vingue, il n'y a pas machin, soit ils vont juste se battre quasiment toute l'année pour des 2e, 3e places alors qu'ils ont un niveau de zinzin quand même. Alors Skyns par exemple, tu vois, Skyns limite mérite de gagner une course en tour avec ce qu'il montre en ce début de saison, il mérite, mais il va finir derrière Pogacar sur la course et c'est hyper frustrant parce que Skyns, entre l'échappé qu'il fait, la chute, c'est le problème mécanique et des fois, c'est Kyns Simons qui est attaqué donc c'est pas lui et tout, il y a tellement de trucs qui ont fait que Skyns a tenté pour gagner, il fait une course de malade, il fait 2e à la fin et qu'est-ce que tu vas retenir de sa course ? Rien qu'il a fait 2 dernières Pogacar, voilà. C'est hyper triste et c'est un peu l'état dans lequel sont tous les coureurs quand ils sont face à cette élite un peu des 5 coureurs genre Pogacar, Pogacar, Remco, Vingegaard, Van der Poel et Van Aerts, on peut le rajouter quand il a envie donc ouais, c'est hyper triste mais ouais, c'est comme ça et c'est pour ça qu'on parle aussi un peu de seconde zone parce que c'est des coureurs de fous, c'est des coureurs de malades mais c'est des coureurs qui se prennent 3 minutes par Pogacar quand il décide d'accélérer quoi. Ouais, et dans 2 ans et encore dans 2 ans, dans 6 mois, tout le monde aura oublié que Skyns, en tout cas pour le grand public, tout le monde aura oublié que Skyns a fait un début de saison de malade et a fait 2 d'Estrade. Personne ne s'en souviendra. Pour le grand public, ça sera juste pour le gars qui a écrasé tout le monde derrière sans se souvenir des noms. Donc en vrai, je comprends, ça doit être frustrant et encore une fois, c'est pas reproché et j'essaye de faire hyper attention aux mots que j'emploie parce qu'on le sait qu'avec certains et avec les réseaux, ça veut te faire dire des mots que t'as pas dit. J'ai jamais dit les mecs derrière, ça reste des monstres, ils ont fait une course de zinzin, ça reste des putains de monstres absolus mais il y a quand même ce petit moment où tactiquement, ça a pioché en fait. Et je vois pas en quoi c'est du manque de respect de le dire. Après sinon, si on peut plus rien dire, on débriefe plus aucune course, plus personne d'autre son avis à part les pros et c'est tout quoi. Ouais. En troisième équipe, je voulais qu'on parle de la Ineos parce que c'était une équipe qui était en supériorité numérique. On les a vus se placer un peu à l'avant avant la montée Santé Maria. C'est comme ça qu'elle se pronombe, je pense. Ouais, je parle pas italien, mais moi, il vaut mieux le dire ça comme ça qu'en français. C'était pas Santé Maria, c'était pas Santé Maria, un truc comme ça. Je pense que c'était une prononcation ainsi. Et ouais, en fait, Ineos s'est un peu placé à l'avant, on s'est dit que Pitcock a des bonnes jambes, il va vouloir anticiper à un truc de Pogacar ou quoi. Finalement, Pitcock, on l'a pas vu. Celui qu'on a vu le plus ensemble, c'était Sheffield. Et à la fin, Pitcock va chercher une quatrième place aussi parce que Pitcock est très fort quand ça dépasse 200 kilomètres. Moi, je voulais un peu avoir ton avis sur la Ineos et leur façon de rouler. C'est eux qui ont pris les choses en main quand Pogacar est parti. Pitcock, malheureusement, n'a pas le podium, comme j'ai dit. Il y a Sheffield qui était remuant. J'ai ton avis. En vrai, leur course, elle n'est pas si mauvaise à Ineos. D'ailleurs, c'est les rares qui ont peut-être cru au moment où Pogacar s'en va, qui ont peut-être cru encore à la victoire et qui roulaient pour. Tu voyais Aronsman qui roulait et tout. Au bout d'un moment, forcément, tu as 25 mecs dans ta roue pour Aronsman. Au bout d'un moment, il s'est retourné et Ineos, ils se sont dit vous êtes bien marrants les gars, mais on arrête. Et c'est à ce moment-là que c'est parti en couille d'ailleurs. En vrai, leur course, elle n'est pas si mauvaise. Même Sheffield, tu le voyais souvent dans les bons coups. Pitcock, je trouve qu'il a été assez intelligent dans le sens où il est resté assez discret pour pouvoir faire l'effort vers la fin du parcours. Après, c'est comme pour tout le monde. T'enlèves Poga, Pitcock, il fait une course de fou et il n'est pas de jamb. C'est dur de dire que Ineos, leur course, elle est ratée. C'est vrai. C'est étonnant aussi de voir surtout Ineos qui roule pour se faire piéger par des équipes de catégorie entre guillemets inférieure par rapport à eux. Connaissant Ineos et tout ce qu'ils ont fait entrepris pendant des années sur le Tour de France qui roule et qui sont dans une situation d'équipe piégée. Et au final, ils font 4ème derrière Skynes de la Trek Pogacar UAE et aussi la superbe équipe de l'auto c'est la 4ème équipe dont on va parler après. Est-ce que tu sens qu'il y a aussi une passation de pouvoir entre la Ineos et leur culture de la gagne et leur culture dans le peloton tout simplement et les autres équipes qui réinvestissent de l'argent genre Lidl Trek Labora aussi qui met beaucoup d'investissement avec Red Bull UAE Visma Elisabike Ineos ça fait déjà quelques temps que la passation elle a été faite en vrai. Ineos tu regardes déjà leur dernière saison ça reste une très très bonne team et ils sont dans les 4-5 meilleurs du monde mais déjà il y a un gap de fou qui a été créé entre eux et UAE Visma et après avec les autres en vrai il faut faire gaffe parce que là cette année il y a beaucoup d'équipes qui se renforcent pas pour être au niveau du top 2 mais pour pour se jouer genre t'as dit les Lidl Trek ils ont fait un bon recrutement les Bora avec Roglic et tout c'est très solide bah Ineos ça fait un moment qu'ils sont plus l'équipe pour surdominer quoi de toute façon Ineos quand tu vois que je vais prendre l'exemple des grands tours mais bon ils ont Carlos Rodriguez c'est vrai qui a fait un gros gros tour de France l'an dernier mais quand tu vois que c'est toujours Geraint Thomas qui porte une partie de l'équipe alors que Geraint il a quel âge il a 37 il est hyper vieux Geraint non ? ouais 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 ils ont quand même eu du mal à se renouveler par rapport à la génération d'avant ils n'arrivent plus à signer aucun britannique donc il y a ça aussi et limite moi j'ai envie de te poser la question toujours en restant sur Ineos est-ce que c'est pas le moment pour eux d'aller rechercher un sprinter un top sprinter du peloton putain je sais de qui tu vas me parler mec tu sais très bien de qui je vais te parler bah oui je sais en vrai je sais pas ils ont eu leur période où ils avaient avec Amindish quand même ça peut être certains l'oublient à la Sky il y avait avec Amindish à la Gun aussi à un moment ouais ouais je sais pas là il y a deux sprinters qui peuvent très bien les chercher pour moi vas-y dis moi forcément il y a Merlir où cette situation avec Quick Step c'est compliqué mais il y a un autre coureur qui pour moi est sur le marché et qui est peut-être en partance c'est Philippe Sen ah là là je l'attendais j'attendais qu'il sorte le nom de Philippe Sen il m'en parle depuis des mois ouais parce que en gros pour ceux qui savent pas spécialement Philippe Sen j'ai vu passer l'info il a changé d'agent et enfin il a toujours pas été prolongé par Alpecine et pour moi un coureur comme ça c'est trop bizarre qu'il soit pas prolongé en début de saison alors que toutes les équipes prolongent leur sécurisent avec le cadenas leur coureur leur meilleur coureur et ouais quand tu changes de sponsor c'est que t'as envie aussi de voir ailleurs donc je suppose qu'il y a une partance qui se fait et il n'y a pas beaucoup d'équipes où Philippe Sen pourra aller moi je vois très bien aller chez Neos tu vois une équipe qui justement n'a plus trop de leaders où n'est plus l'équipe numéro 1 roulant tête de peloton Philippe Sen aurait sa carte sur les sprints il aurait un bon train avec peut-être Viviani et Edu tout ça il y a un moins de faire un train et en plus de ça il serait leader sur les Flandriennes parce que quand tu vois Roubaix ben bon il y a Turner qui est peut-être un bon encore assez jeune sinon Philippe Sen serait largement leader sur la plupart des classiques Flandriennes donc ouais et aussi c'est aussi très important Philippe Sen pourrait aller sur les championnats du monde et rouler contre Van Der Poel donc voilà moi je pense beaucoup à Philippe Sen qui irait chez Neos et ce serait le moment de faire aussi une transition pour cette équipe de ne plus être cette équipe en tête de peloton à rouler et retourner une équipe catégorie B en fait tu vois je crois que l'objectif là c'est quand même de développer Pitcock pour les grands tours si je dis pas de commentaire déjà cette année sur le tour il a dit qu'il allait viser le général bon après est-ce que ça va être faisable ou pas moi j'y crois pas trop mais on sait jamais Neos et surtout à l'époque Sky ils ont souvent réussi à transformer des mecs Garent bon avant qu'il gagne le tour le mec il faisait des paires sur l'E3 et compagnie donc ça serait pas la première fois qu'un Flandrien ou un coureur de ce type arrive à passer le cap et à se développer sur les grands tours et compagnie donc pourquoi pas mais là en l'état actuel en fait vu la concu c'est toujours pareil mais vu la concu et il y a un truc qui me dérange avec Pitcock c'est l'article qui parlait un peu de sa préparation de ses objectifs tout ça le problème c'est qu'il a encore trop dans le VTT dans le cyclocross pour moi il y a un moment où quand tu veux gagner le tour de France il faut faire un entraînement route c'est plus possible pour moi faire du cyclocross tout ça pour préparer le tour pour la formation et pour ton développement personnel enfin physique tout ça je pense que cyclocross est bien ça a fait ses preuves avec tous les coureurs qu'on a mais à un moment je pense qu'il faut aussi lâcher ça et repartir pleinement sur la route et faire des programmes de route complets et Pitcock n'est pas dans ce délire là pour le moment donc c'est pas trop pour Pitcock je te propose qu'on parle d'autres équipes peut-être parler de la course de l'autodestine avec Van Gils qui fait 3 on a souvent vu Van Edveldt aussi qui a gagné le tour il n'y a pas longtemps il y a moins d'une semaine je trouve que l'autodestine leur début de saison il est en vrai il est exceptionnel il ne faut pas oublier que l'autodestine c'est une Conti Pro alors on a plus l'impression que c'est une World Tour on les voit tout le temps à l'avant de chaque course mais l'autodestine ils sont à Conti Pro et j'allais dire ils se battent pour la remonter ils ne se battent pas vraiment ils vont remonter à 99% sauf Cataclysme mais là vraiment leur début de saison il est exceptionnel Van Gils qui vient chercher un gros podium Van Edveldt est-ce qu'on l'attendait sur ce parcours là sur ce type de course je ne sais pas trop j'ai bien aimé leur course sur l'autodestine ils ont souvent été offensifs et tout ils ont été dans les bons cours ouais c'est une équipe qui est importante de noter qui perd Kaleb et One même si la fin a été compliquée c'est lui qui rapportait tous les points De Li maintenant il est arrivé ça a imposé et en montagne ça a toujours été très compliqué maintenant on voit que en fait c'est limite ils sont bien en fait maintenant dans tout ce qui est classique tout ce qui est montagne avec Van Edveldt Van Gils même Monique qui est présent qui peut faire des top 10 sur des courses tu sens que l'équipe elle elle devient de plus en plus complète et ouais la remontée en World Tour semble logique tu vois pour moi et ouais ils étaient deux dans un groupe de 20 où chaque équipe est en tour avec un seul coureur alors que pourtant il y avait des beaux noms dans chaque équipe c'est très impressionnant et Van Gils qui fait podium à la fin c'est mérité parce que souvent c'était lui qui était envoyé seul au casse-pipe pendant que Van Edveldt faisait le chien de garde derrière Van Edveldt a au moins fait une attaque comme sur le tour il a mis le minas bon bah c'était pas assez long c'est revenu tout ça enfin c'est une course d'usure et au final c'est très intéressant je pense que Van Edveldt fait onzième douzième onzième c'est onzième c'est c'est bête à dire mais tu vois c'est déjà une meilleure course que la Visma alors que Visma était 4 dans ce groupe je sais pas si t'as la course à côté mais info du chat Seegard vient de gagner Crick et Lyon donc encore du loto dessiné je pourrais faire un prix ouais mais c'est ça c'est encore un profil différent là il est parti enfin je peux faire le petit résumé maintenant il y a eu un coup au dernier kilomètre plus ou moins avec Ulig pour la Alpecine et Seegard et Ulig a un peu emmené Seegard mais il a résisté au peloton pour le sprint ouais enfin en fait dans tous les profils l'auto destinée devient dangereuse tu vois alors que chaque année on entend des problèmes dans la gestion de l'équipe avec les managers il y a eu deux changements de managers je pense en 5 ans il y a le souci Calé B1 qui a enfin réglé il est parti il y a beaucoup de choses qui se passent chez l'auto et pourtant la jeunesse reprend le dessus et il y a une nouvelle génération si ils arrivent à les garder c'est vraiment le plus important je pense pour eux qui peut être très 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 dangereuse merci Toto ça fait plaisir et non je rappelle ils ne sont pas 12 à avoir fini mais la course c'est fini il n'y a pas très longtemps du coup le classement n'est pas encore réellement bien mis à jour mais ils sont plus à avoir fini autre équipe qu'on attendait beaucoup en vrai vu les petits jeunes et vu que c'était des courses qui convenaient le mieux à un certain champion de France la course de la Groupama FDJ parlons-en parce qu'on a eu Grégoire on ne l'a pas du tout vu il a été out très 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 tôt dans la course Madouas il a été par moment à contre-temps il fait partie de ces mecs qui ont profité du moment de flottement pour rentrer et pouvoir relancer sa course et surtout on a Leni Martinez de base il ne devait pas aller faire les stradés il a été rajouté au dernier moment après sa perf sur le Leguia et il vient chercher un très très beau top 10 oui excellente idée très très bonne idée ouais bah que dire je pense que sans Martinez sur la course ça aurait été très compliqué on a bien vu et c'est cool qu'il ait rajouté et ouais c'est un peu dommage qu'on n'ait pas vu Grégoire enfin Grégoire était encore présent après le premier coup de force des UAE ouais dans l'enchaînement des deux gros secteurs il était là encore il pète au moment de l'attaque de Poga je crois non ouais c'est ça donc ouais c'est dommage et Madouas on l'a vu à chaque fois un peu en contre-temps déjà quand UAE met en marche il n'est pas dans les premières places il est vraiment à l'arrière et du coup il doit commencer à rattraper tous les petits coups et ça a été toute la course de Madouas et c'est un peu tout le début de saison de Madouas c'est de commencer à l'arrière et de remonter en puissance donc ouais peut-être qu'il a une gêne physique un souci de santé qui fait qu'il n'est pas son meilleur mais forcément du coup quand tu roules à l'arrière et que tu roules en retard c'est très compliqué et au final bon il finit il était dans le bon groupe des fois il a tenté aussi des attaques pour relancer et c'est cool maintenant ouais c'est avec tout ce qu'il y a eu enfin avec les déclats début de saison de Madouas c'est aussi son premier résultat de la saison tu te dis que il y a quelque chose qui ne va pas avec Madouas pour le moment mais Madouas ça me fume de rire je l'ai même dit quand on regardait la course le mec est trop heureux quand il y a 240 kilomètres à se bouffer dans les dents on l'a pas trop vu de la course il était à contre-temps il rentrait il se faisait lâcher il rentrait et le moment on l'a vu il est limite résurrection le moment il était le plus fort et on le voyait dans le plus de coups c'était dans les 30-40 derniers kilomètres quand tout le monde était cuit j'ai jamais vu ça ce mec c'est une machine physiquement pour tenir les courses de plus de 200 kilomètres limite si la course ne fait pas plus de 200 kilomètres il est triste ouais pourtant comme je te dis il n'a pas l'air au mieux donc imagine s'il est au mieux et qu'il a encore ce truc là c'est incroyable parce qu'une année passée on se rappelle très bien mais il était trop fort sur la course ça fait d'ailleurs depuis le début de la saison qu'on se dit ah ouais Madouas il va être chaud sur l'estradé c'est la course qui lui correspond on rajoute 50 kilomètres à la course c'est parfait pour Madouas et au final il a un peu subi la course malheureusement et en espérant que la forme remonte pour les classiques pour la fin de la saison c'est ce que j'allais dire c'est un peu dans la suite de son mois de février c'est pas le plus grand Madouas qu'on ait connu encore cette saison après peut-être que c'est de bon augure pour les Flandriennes le rond c'est que dans un mois donc peut-être que c'est la malédiction du maillot de champion de France tu vois la malédiction il y a des malédictions pour tous les maillots maintenant mais écoute c'est le dernier moment où on a vu Madouas entre guillemets prime donc peut-être l'an dernier champion de France il gagne il gagne la Bretagne classique non ? c'est lui qui la gagne ? c'est l'an dernier ou il y a deux ans ? tu me mets le doute ah j'ai un doute de fou je crois que c'est l'an dernier quand il est en bleu loin rouge ? ah ouais c'est vrai qu'il gagne la Bretagne classique ok ouais c'est vrai qu'il gagne la Bretagne classique ouais c'est ça et il fait 4 à Montréal bon ça va quand même bonne fin de saison ah non ça va bonne fin de saison clairement ouais non ok mais ouais je pense que dans tous les cas je pense que là il y a quelque chose qui fait que ça va pas et qu'on espère que la forme remonte parce que on a vu que Madouas sur une course comme ça même quand il est pas bon enfin ouais quand il est pas en forme surtout il arrive à être solide et être dans le groupe avec les meilleurs donc voilà et Martinez qui porte un peu la Groupama je pense qu'on peut le dire il porte clairement la Groupama bout de bras depuis le début de saison bon il y a eu les victoires de Pity et de Géniette mais on a l'impression que j'ai l'impression de voir que Martinez sous le maillot Groupama pour le moment depuis 2-3 semaines son début de saison il est exceptionnel je sais pas si tu te souviens on disait il y a 2-3 semaines je crois que pour Grégoire et Martinez c'était l'année où il fallait à tout prix ça y est il faut se montrer quoi même s'ils ont que 20 ans c'est l'année où il faut se montrer tous les autres jeunes des autres grosses équipes ils se montrent directement aussi bah c'est quand même dur de pas s'enflammer pour lui il va faire Catalogne il vise la Volta cette année il va faire Romandier Suisse mais là vu le début de saison je vois son début de saison c'est un début de saison digne des gros gros leaders de beaucoup d'équipes ouais c'est ça et puis en plus là il y va à fond il pourra se reposer après Catalogne ou voir après Romandier puis après il y aura à chaque fois une semaine de course pour peut-être 3-4 semaines de repos et tout et puis il y aura une prépa Volta donc son calendrier est vraiment impec et aussi j'ai envie de dire on a vu toutes les autres équipes qui ont commencé à prolonger leurs coureurs si Groupama veut le garder il faut commencer à le prolonger dès le mois de mars sinon c'est foutu parce que là il est déjà en train de montrer des résultats qui font que s'il refait une performance comme ça sur une course World Tour donc genre Catalogne et toutes les équipes vont être dessus en fait donc il faut vite se dépêcher pour le sécuriser c'est mon avis yep 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 bon bah voilà pour les stradés est-ce qu'il y a d'autres trucs là j'avoue la course de Maurits mais c'est un peu cause de froid cause de froid que j'ai trouvé très très fort est-ce que t'as compté l'attaque de Benili ou pas ? non les attaques de Benili le problème de Benili c'est que il a un style tellement caractéristique ce mec que c'est vas-y il est trop attachant ce type tu le vois à l'écran avec sa petite dégaine il est penché il a son petit casque et il a mis 43 attaques le problème c'est qu'il a pas assez de tranchants et les seules fois on l'a vu avec du réel tranchant c'est sur le Giro l'an dernier ça a payé mais j'avoue que là il lui manque ce tranchant franchement tu lui mets le tranchant en plus à Benili mais il aurait pu faire tellement de dégâts là au final il fait 12 t'as l'impression qu'on l'a pas trop vu si t'as regardé la course on voyait que lui son style me fait penser à un autre coureur et c'est peut-être parfait pour faire la transition sur la course d'après je ne dirai pas son nom parce qu'on va encore me retomber dessus je pense que tu vois de qui je parle non on va parler du Sam juste après ok un mec qui a fait deuxième ah putain non 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 lâche ça lâche ça lâche ça c'est le même style ces mecs qui attaquent tout le temps et qui sont vraiment hyper attachants mais à la fin c'est les grands perdants de l'histoire parce qu'ils ont peut-être trop donné mais nous on s'en fout on aime ça on veut les voir attaquer mais ça ne paye pas toujours sinon je vois ça veut qu'on parle de la course des Sudal Quickstep est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire si vous n'avez pas vu la course on a eu une chute au même moment d'Alaphilippe et Manier qui ont abandonné au même moment il y avait Asgreen sur la course mais on ne l'a pas vu je ne sais même pas s'il a fini je ne sais pas où il a fini je crois on ne l'a pas vu une seule fois à l'écran Asgreen si 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 on l'a vu à l'écran au tout début alors mais vraiment il a vite disparu c'est le Asgreen tout craché il est à l'avant pour montrer qu'il est là et tout qu'il faut compter sur lui et puis peut-être que ça devient un peu plus compliqué c'est plus le Asgreen d'il y a 5 ans qui grimpait qui sprintait qui était bon en pavé ah il y avait la soudale sur la course c'est ça votre problème ouais c'est après vas-y c'est dur après il y en a certains qui sont dans la team quand tu chutes autant c'est qu'il n'y a pas que de la malchance je ne sais pas de quelle team tu fais partie toi on le voit souvent revenir mais quand tu chutes à chaque course c'est pas que de la malchance le problème c'est que vas-y Alaph il n'est pas connu dans sa carrière pour être hyper hyper mal allé sur le vélo et tomber tout le temps là il y a un enchaînement mais bon pour moi c'est pas de chance quand même mais c'est trop paradoxal avec Alaph il a fait les descentes les plus rapides du peloton histoire du Tour de France mais Alaph il est hyper agile hyper allé sur le vélo donc je ne vois pas pourquoi ça serait un autre problème c'est de la distraction on dirait tu vois bon des fois il y a aussi de la malchance après la chute on ne l'a pas vue je crois on n'a pas eu d'image il y a sa propre voiture sur Brabanson il y a deux ans maintenant il y a ça ah bah la moto là elle a chuté l'année passée tu as la rafale de vent qui vient sur lui en fait t'as l'impression que ça je sais pas c'est une petite distraction ou quoi le week-end passé il y avait un virage à l'homno sauf qu'il y avait un indicateur de direction il y avait un changement de direction qui était un petit îlot directionnel voilà et ça a été mal négocié par lui et Asgreen tout ça peut-être c'est un manque de concentration je sais pas et pour moi si c'est un manque de concentration c'est-à-dire qu'il y a trop de choses dans la tête qui troublent tu vois et tu rajoutes à ça tu m'étonnes qu'il y a des trucs dans sa tête qui le troublent en ce moment ouais mais tu rajoutes à ça toutes les fois où il célèbre trop tout sous la ligne toutes les fois où tu le vois sur les bastonnières il fait son zigzag et tout avant d'aller sprinter et tout enfin je pense dans le mental il y a quand même quelque chose qui fait que ça tape ouais mais je sais ce qu'il tape dans son mental c'est une personne qui tape sur son mental ah c'est sûr c'est sûr mais ouais il faudrait que bon je sais pas comment ça va se finir enfin on sait plus ou moins comment ça va se finir mais je sais pas si pour lui c'est mieux que la saison se termine vite ou si justement il doit continuer à rouler pour prouver l'inverse mec j'ai un pic de fou Alaph a gagné Liège cette année vous voulez qu'on parle d'un autre coureur les gars dans le chat vous me dites j'ai vu beaucoup passer Bussato Menteur tu l'as pas vu passer oh si je t'assure que je l'ai vu non tu l'as vu une fois Bussato vous voulez qu'on en parle tu veux qu'on en parle bon bah le course il était un peu esselé je pensais vraiment pas que ça allait être la carte d'Intermarché anti tu vois après il fait quoi il fait 14ème Bussato apparemment bon alors on a toujours que le top 12 je sais pas s'il y a un ou on a plus il est dans le groupe ouais ouais bravo non bah il était esselé de toute façon sur le genre de course quand t'es vraiment tout 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 seul hyper tôt j'ai vu que lui je crois sous Intermarché ouais mais c'est ça tu vois je suis très impressionné il y avait quand même du Lorenzo Rota qui était là avec lui et du Tampaco National hein le Tampaco bon au final bah ouais Bussato ça l'année passée il était très bon en jeune et tout il a gagné ce bastonniège U23 de souvenirs il était très rumour à chaque fois que la course était sur une course une classique une course de mouvement ouais c'est cool de le voir déjà sur un stradet de ce niveau là surtout un stradet de 215 kilomètres incroyable ouais ouais je mets le classement complet sur un autre site qui est juste ici vous le voyez ah oui il y a vraiment tout là en gros pour le reste du classement du coup on a Wellens qui est 13 Madouas qui termine 15ème Romain Bardet qui finit 17 on l'a un peu vu aussi Romain Bardet mais c'est pas non plus c'est un peu comme Madouas c'est un peu ils sont pas non plus au top de leur forme pour le moment Sheffield Walter 18-19 Vauclin 21 on l'a pas vu de la course Vauclin mais il est là il a dû faire toute la course à contre-temps je pense pareil Carapace 24ème Tronchon il finit 26ème à 10 minutes c'est vrai que parmi les équipes qu'on n'a pas vu sur la course on a un peu la Arkea la Boulis la Boran l'a vue grâce à Kamna Kamna était encore présent Paul S 86ème à 21 minutes et puis après en grosse équipe qu'on n'a pas trop vu je pense que c'est tout c'est les trois principales je pense la DSM on l'a vu avec Bardet et la Soudal forcément 4ème équipe aussi qu'on n'a pas trop vu un peu dommage et là Tudor a mis personne dans le groupe de devant alors que sur la Tudor a toujours un petit coureur qu'ils arrivent à placer là il n'y avait personne et une EX pareil petite surprise et bien écoutez je pense qu'on a bien fait le tour de la course quand même dites nous ce que vous en pensez que ça soit sur Youtube dans les commentaires ou même sur le chat mais au final nous on va regarder en tant que spectateur c'était pas l'estradé du siècle on va être honnête quand même mais ça reste un numéro exceptionnel je pense que un mec comme Paul qui part à 80 km qui fait 80 km en solitaire comme ça on en parlera on s'en souviendra longtemps quand même de ce genre de cours ça reste un numéro hyper rare surtout sur le genre de course hyper dur donc énorme numéro mais pas passionnant à regarder malheureusement on va passer aux deux autres cours cette semaine bon un peu moins excitantes mais qui étaient sympas quand même on va très vite fait revenir sur le Samin et sur les Guglia tu veux qu'on commence par le Samin ? ouais allons-y en soit les courses c'était pas très passionnant mais quand t'as qu'une course dans la journée et qu'en final t'as que deux courses sur la semaine tu les manges tu prends le Samin c'était une course très intéressante il s'est passé quoi ? c'est un peu une course où maintenant on voit que ça attaque de loin il y a 4 tours de circuit à chaque fois et à chaque fois tu sens qu'à plusieurs tours d'arrivée il se passe des trucs encore une fois on a vu des attaques il y a eu beaucoup de vent il y a eu beaucoup de vent il y a eu aussi beaucoup de pluie le jour avant le jour même il y en a eu moins mais tout était détrempé et tout on a eu la chute d'Arnaud Delis je pense qu'on va être emparé aussi les petits modou les modou d'Arnaud et puis après il y a eu un sprint de petit comité à une vingtaine et c'est Lorenzrad qui s'impose il a failli lever les bras trop tôt et ça joue à la photo finish avec Antonio Morgado et Yante Birman qui fait 3ème ouais moi je l'ai bien regardé la course en vrai c'était un scénario très sympa si vous n'avez pas vu parce que à semi-classique un mardi après-midi il n'y a peut-être pas grand monde qui était devant sa télé non plus et même sa taf c'est à court c'est normal mais très bon scénario bon grosso modo on avait un grandissime favori c'était Arnaud Delis il était favori numéro 1 la course lui était quasiment promise on va pas se mentir malheureusement bah proche de l'arrivée dans les 25 j'ai plus le kilométrage exact mais 25 km de l'arrivée on va dire par là il descend à sa voiture et en remontant dans un virage bon il dit qu'il s'est fait pas gêné mais il a été surpris par le freinage d'une voiture de devant et tout il va au sol course terminée bon la vie s'est relevé il s'est un peu énervé sur la caméra sur la voiture de devant même sur sa propre voiture RIP la portière elle a eu mal mais du coup ça a tout changé il est rentré au bus fin de course bon je crois que niveau physique il n'y a rien il n'a pas de blessure rien donc il sera quand même sur Paris-Nice mais du coup l'autodestinie ils étaient premiers à la course ils avaient Pascal Henkorn et je sais plus qui c'était Milan Menten Milan Menten qui avait gagné l'an dernier d'ailleurs ils avaient ces deux cartes là mais ils se font piéger dans une bordure et dans des cassures à un moment donné il y a une chute sur la route le peloton s'un dans deux et les deux étaient mal placés c'était fini et du coup victoire de Rex Rex un gros gros finish il a attaqué franchement je ne vais pas dire un peu comme je ne sais pas si tu te souviens Pédersen sur la Provence l'étape où il va chercher tous les coups tout seul ce n'était pas aussi abusé non plus mais il a vraiment fait énormément d'efforts dans les 20 derniers kilomètres il sautait dans c'est lui qui rebouchait les efforts quand quelqu'un attaquait quand il y avait un coup qui essaie de partir et j'ai eu peur pour lui qu'il fasse trop d'efforts mais il avait les jambes et il a réussi à faire le sprint final quand même et à gagner mon petit frayeur tu l'as dit il avait les bras un poil trop tôt mais ça passe et puis Morgado voilà c'est bon depuis le début de l'année tu vas en parler de Morgado c'est le moment mec ouais mais d'abord je vais faire un petit aparté sur Rex qui je pense elle est passée à une saison très déclique où il y a eu le Paris-Roubaix où il se retrouve dans le bon coup à l'avant il fait un top 10 et puis tu as eu l'étape sur le Giro qu'il a failli remporter je pense qu'il y a un gros déclique au niveau de ce coureur et c'est cool de le voir à ce niveau là souvent un coureur wallon parce que souvent les belges qui performent c'est des flamands toujours important de rappeler aussi qu'il y a quelques wallons qui sont au niveau et Lorraine en fait partie et ouais Morgado encore deux en fait c'est Morgadoche maintenant je vais l'appeler comme ça avec l'accent portugais Morgadoche mais je te coupe mais t'en penses quoi quand à la fin de la course on lui demande vous prenez goût au classique belge et au pavé ou quoi et qu'il répond non sèchement franchement en réponse au programme il est mis sur toutes les flandriennes qu'il aime ou qu'il n'aime pas il est là en fait voilà ouais mais c'est vraiment en vrai parce que l'an dernier chez les jeunes il fait 4 du Lombardia je crois là où il a vraiment fait ses meilleurs résultats c'est pas sûr du pavé ah non je suis totalement d'accord au début je pensais que c'était un grimpeur tu vois il y a genre deux ans au final il y a eu des championnats du monde junior où tu sais il y a la scène où t'as Herzog qui lui fait tu me laisses gagner et lui il est en mode non il se fait en sprint tout ça et là tu commences à comprendre que c'est un coureur de classique et une année passée il te refait encore deuxième sur les championnats du monde mais cette fois espoir et tu dis ah ouais espoir première année qui vient de faire deuxième comme ça mais en plus avec avec du niveau tu vois c'est vraiment il attaque à chaque fois il tente de sortir tu te dis bah en fait ce mec il a un passe partout je ne sais pas trop quel profil il va avoir mais il ressemble un peu dans le style un peu à Grégoire tu vois il sait tout faire on sait pas encore trop ce qu'il va faire mais ouais je pense que des courses des semi classiques pavés il saura les faire il aura le niveau pour à voir si sur plus genre sur le rond ou quoi il va performer quoi ça va être aussi un peu l'interrogation de cette année qu'est-ce qu'il va faire sur les sur les Flandriennes et d'ailleurs moi ça m'a un peu déçu enfin entre guillemets ça m'a un peu déçu qu'il soit pas sur les Straday parce que du coup la course lui convient parfaitement avec ce qu'on sait de lui maintenant c'est vrai que son programme je le vois il y a toutes les Flandriennes c'est une dinguerie il va faire le Grand Prix de Denain Braden Coxide Rouge Lapagne Grand World Game Ronde Roubaix Flèche Brabanson ouais mais eux ils ont câblé avec lui il est temps de commencer à compter le deuxième place qu'il va faire parce que c'est un abonné parce que regarde Algarve il fait 10 du gène et sur sur les étapes les plus dures il fait top 10 ouais mais c'est ça tu vois c'est très effrayant tu vois là on a un peu dans la période où on câble avec Tratnik qui fait tout et qui performe sur tout Morgado et sa première année en tour c'est en 2004 il fait top 10 de toutes les courses de tous les profils donc ouais c'est tout aussi effrayant merci Projecto donc voilà pour le Samin Lorenz Rex belle victoire belle victoire pour Intermarché aussi l'autre course c'était le lendemain mercredi en Italie sur quasiment les mêmes routes que San Remo mais à l'inverse vu qu'il y avait le capo mêlé au programme le trophéo Legueglia j'ai failli j'ai conché le nom Legueglia victoire de Leni Martinez devant Andrea Vandrami et Ruana Yuzo qui fait Podjom avec une course à contre-temps j'ai pas trop compris la course des UAE honnêtement ce jour-là je pense qu'ils ont un peu mal joué et Leni qui a été ultra fort franchement rien à dire je disais ça tout à l'heure sur Twitter mais Leni on sait que c'est un krach on sait qu'il est ultra fort en montagne et compagnie genre c'est pas une surprise de le voir au Grand Camino faire deux par exemple pour moi mais là il vient de faire deux énormes courses cette semaine sur des profils qu'on l'avait pas vu avant et il prouve que même avec son gabarit il est hyper petit il est hyper fin hyper maigre bah là t'avais le final ce vent de face sur du plat il envoyait du braquet et les mecs derrière pourtant c'était des bons c'était Christian Vandrami et compagnie ils lui ont pas repris une seconde franchement ultra ultra fort c'est très impressionnant Leni Martinez et aussi malgré son physique il descend très vite tu vois enfin souvent on dit souvent quand t'es plus léger en descente c'est plus compliqué aussi au final il a mis une distance à Christian dans la descente et tu te disais bah ok il prend peut-être plus de risques que Christian mais Christian il s'est fait rattraper par un fan de tram très vite tu vois et Martinez a tenu il a même accentué l'écart un peu dans la sortie de la descente donc voilà très impressionnant et comme t'as dit ses profils on l'attendait moins enfin ok il a fait podium des championnats d'Europe en junior et c'était plus ou moins ce profil là mais c'est en junior tu vois tu peux pas comparer ça avec les courses qu'il fait avec la compagnie FDJ et ouais on va performer sur des profils où on s'y attend moins donc il a vraiment eu un gros step up comme t'as dit c'est un haut il faut montrer et c'est impressionnant ce qu'il montre il y a aussi une performance dont on a pas vraiment parlé de Leni Martinez c'est son chrono sur le grand Camino donc là on le sait oui mais bon il était le temps qu'il fait il est pas mal oui il est pas mal mais bon c'était un vélo traditionnel déjà on sait pas combien l'on fait à fond c'est dur de tirer des conclusions sur le chrono mais en tout cas lui il a fait à France après oui dans tous les cas niveau chrono je sais pas si tu te souviens bon il était un peu plus dur il y avait quelques pentes mais sans chrono je crois en Romandie l'an dernier où il fait 15ème top 15 alors là ça sera jamais le top rouleur de toute façon avec un physique comme ça tu peux pas c'est physiquement pas possible d'aller chercher les meilleurs rouleurs ou quoi mais en vrai pour le physique qu'il a pour le profil qu'il a il est pas mauvais en chrono tu regardes par bon meilleur temps oui il va prendre des pilules par moment je pense mais c'est comme au sprint il est pas si mauvais au sprint alors que on s'y attend pas quand tu vois sa victoire au Classic VAR personne ne s'attend à le voir arriver comme une bombe comme ça et le moment tout déniflé change l'année passée c'est pareil donc ouais impressionnant et comme t'as dit aussi ouais il porte des équipes pour le moment putain Denis Martinez plus puncher que grimpeur mec ouais j'irai pas jusque là et puis de toute façon t'as fait la preview d'Estrade t'as dû voir ses notes je suis pas encore dans cette avis là mais je pense que les prochaines courses c'est la Catalogne qui fait la prochaine la prochaine course pas de Parainis pas de Tirino Catalogne je pense que ce sera un homme à surveiller au même prix que Pogacar enfin Pogacar ne sera pas à surveiller parce qu'il sera devant avec 2 minutes d'heure sur tout le monde mais je pense que derrière la deuxième place il faut compter Denis Martinez comme gros outsider et du coup c'est un peu l'autre aspect de la course on va dire qui a marqué on va dire c'est la course des UAE du coup on avait Christian qui était souvent à l'avant qui était dans un groupe de tête avec Martinez il y avait Vandramé il y avait Scaroni c'était Rafferty je crois le 5ème il s'était à 5 et t'avais Ayuso derrière Ayuso il était dans le groupe derrière à 30 secondes il était avec Grégoire il était avec les coureurs comme Barry et compagnie Velasco il était avec ces coureurs là et on l'a pas trop vu on l'a pas trop vu est-ce que Christian on le voyait il prenait pas de relais devant parce qu'il disait bah les gars moi j'ai Ayuso derrière Ayuso par moment derrière on le voyait il prenait pas de relais parce qu'il disait bah moi j'ai Christian devant les mecs et au final il fait quand même le jump dans la dernière boss il rebouche 30 secondes tout seul et il se retrouve à faire 3ème pendant que Christian fait 5 est-ce qu'on a pas mal joué devant UAE j'ai eu un peu de mal avec leur tactique quand même Ayuso peut-être qu'il gagne pas je pense en tout cas qu'il lâche pas Lenny mais il est au moins avec Lenny je pense ouais je pense que tactiquement il y a peut-être eu d'autres tests qui ont été faits de jouer la carte de Christian tout ça je peux comprendre parce que quand t'as autant de jeunes et quand tu vois aussi le plateau de la course tu te dis certaines fois on peut essayer de jouer la carte avec autre chose Ayuso il a eu un gros week-end quand même avec les deux classiques faunes donc ouais pourquoi pas jouer autre chose Christian c'est aussi un 2004 il a un an de moins que Martinez donc c'est aussi sa première année en pro je pense qu'il y a le temps aussi que ça vienne en tout cas ce qu'il a montré c'était qu'il était vraiment bon et même meilleur que des coureurs où j'aurais pas j'aurais pas espéré par exemple je voyais beaucoup un Velasco qui pouvait s'en sortir faire une grosse course et même un Lorenzo Rota aussi au final Ayuso a été très très solide et c'était à chaque fois le deuxième homme derrière Lenny Martinez dans les montées donc voilà donc ouais c'est il faut s'habituer à voir ces petits jeunes mais ouais je pense que sur une course de plus grande importance Ayuso ne laissera jamais passer cette opportunité ça c'est sûr donc voilà je crois en vrai on a bien fait le tour quand même des courses je vois pas trop ce qu'on peut rajouter je vois que ça dit que Martinez un vrai mental de gagnant c'est souvent ce qu'il a pioché pardon chez les français moi j'ai ça me fait bon c'est une petite vanne on adore Pinot mais je vois souvent revenir à Lenny c'est le régène de Lidl c'est la relève de Pinot et tout ça peut pas être la relève de Pinot il gagne trop pour être la relève de Pinot on adore Pinot mais il gagne trop et en vrai je suis d'accord Lenny c'est peut-être l'un des rares qui a ce mental de gagnant et c'est vrai que par moment c'est un peu c'est un peu manqué par moment genre on reprochait souvent à certains français d'être trop gentil de trop je sais pas de trop donner des victoires aux autres de trop collaborer avec tout le monde de trop emmener tout le monde et de jamais vraiment courir pour gagner alors que Lenny j'avoue que certains peuvent penser que c'est un peu du pas du vice mais il est un peu personnel entre guillemets dans sa manière de courir dans l'équipe genre mais c'est un mental de gagnant il court pour gagner et rien d'autre il court pas pour faire deux de toute façon ça va un peu dans les deux sens ça a beaucoup reproché à Laporte d'être trop fort aussi quand il est parti chez Jumbo et qu'il a commencé à gagner alors que quand il était chez Kofidis on le reprochait limite de pas gagner et d'être un peu trop gentil dans sa façon de rouler donc je pense que c'est toujours deux fois de mesurer avec les gens en fonction de quand ça les arrange ou pas maintenant pour Lenny Martinez bah ouais pour le moment il est dans une équipe française il gagne et du coup c'est cool et ça fait plaisir je pense à beaucoup de monde la question que j'ai envie de te poser aussi c'est est-ce qu'au final ce serait peut-être pas lui le gars qui peut gagner une course World Tour ah c'est dur quand même parce que sur toutes les courses par Eta World Tour t'as forcément un chrono et sur une semaine si tu prends vraiment du retard après peut-être sur une course où genre Romandie on sait y'a pas Poga y'a pas Renko y'a pas ces mecs là en Romandie et Catalogne aussi là c'est la première fois que tu peux être avec Catalogne ouais mais Catalogne y'a Poga il y a rarement un chrono tu le vois pas de Poga sur Catalogne j'adore Lenny mais faut pas s'enflammer non plus quoi forcément pas cette année mais les prochaines années ça peut être envisageable parce que Vingard oui 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 c'est l'un des mecs qui peut le faire clairement ce qui montre en tout cas moi je pense vraiment qu'on est sur quelqu'un qui peut gagner une course par l'étape française et ça c'est intéressant exactement tu parles de course par l'étape française est-ce que c'est pas le bon moment pour faire la preview de Paris-Nice parler du parcours des équipes putain mais les transitions c'est du professionnalisme en fait ici c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique bon cette semaine vous le savez demain commence Paris-Nice 2024 Paris-Nice Paris-Nice putain je vais avoir l'info je suis dégoûté je vais pas l'avoir 82ème édition parfait ça c'est l'info que je voulais 82ème édition de Paris-Nice la course au soleil est là la première on va dire vrai rendez-vous pour les coureurs par étape au niveau World Tour il y a eu à eux il y a Tour de Under tout ça on va pas se mentir c'est surtout à partir de Paris-Nice que le sérieux commence on a un parcours cette année sans réelle étape de haute haute montagne avec un gros col de 15-20 bornes comme on a d'habitude sur l'étape 7 avec la couiole avec ce genre de col mais on a quand même un parcours je trouve assez intéressant il y a le retour du chrono par équipe avec la règle spéciale comme l'an dernier on va vous expliquer tout ça mais au niveau du parcours du coup je présente ça vite fait après on vient sur les équipes on a une première étape c'est du classique Paris-Nice première étape où les sprinters qui passent le mieux les boss seront là mais les purs sprinters peut-être pas sûr parce qu'il y a quelques difficultés donc pour les favoris on peut penser à du Pedersen du Delis ce genre de truc le lendemain on aura une étape toute plate donc sprint attendu à Montargis je vous l'ai dit c'est le chrono chrono d'Auxerre nous sommes sur 27 km c'est un chrono par équipe et c'est la règle de l'an dernier ils avaient essayé ça l'an dernier tu me diras ce que t'en penses de cette règle d'ailleurs le chrono par équipe où le temps n'est pas pris sur le quatrième coureur comme habituellement mais sur le premier et du coup on a des stratégies assez spéciales où tu vois tout simplement que le leader de chaque équipe est lancé comme une bombe dans le dernier kilomètre et il arrive tout seul en sprintant donc c'est exactement la même règle le temps sera pris sur le premier le lendemain c'est peut-être l'étape reine en vrai de vrai je pense c'est l'étape chantier en tout cas l'étape la plus dure de la semaine pour moi arriver au sommet du Mont Brouilly du côté des Monts Lyonnais avec tout simplement un départ de Chaland-sur-Seux mais là bon de toute façon l'image parle d'elle-même c'est un chantier naval le truc ça n'arrête pas on a des gros gros pourcentages par moment le lendemain arriver à Sisteron avec un final qu'on connait bien c'est un final qu'on a déjà vu le vendredi on aura l'arrivée à la colle sur loup avec le mur de la colle sur loup et c'est 10% voire même plus c'est 15-20% par moment dans le final ils avaient fait une arrivée quasiment au sommet il n'y a pas longtemps bon là cette fois-ci il y aura 20 km de Valet après l'étape du samedi ça reste de la montagne mais ce n'est pas des énormes calls arriver à Oron on aura la Colmiane mais on monte la descente si je ne dis pas de connerie enfin on le monte à l'envers on monte la descente très français et enfin l'étape de Nice mais là aussi des petits changements puisque le Coldez sera monté si je ne dis pas de connerie le Coldez 4 chemins c'est le Coldez juste tu ne vas pas jusqu'au-dessus je crois que c'est ça non ? donc tu as une partie du Coldez à 25 km de l'arrivée et tu as le Coldez 4 chemins donc le Coldez ne va pas jusqu'au sommet dans le final donc voilà pour le parcours qu'est-ce que tu en penses du parcours là ? ouais il est pas mal je trouve l'étape du samedi un peu faible hard mais au final je pense que ça peut quand même faire des dégâts et oui il y a beaucoup d'arrivées sympas qu'on connait bien le Mont Bruit c'est souvent intéressant ouais l'étape du Mont Bruit je trouve elle est exceptionnelle tu dis l'étape du samedi est peut-être un poil plus faiblard que d'habitude au niveau vrai Col mais je trouve que l'étape du coup ça sera mercredi le Mont Bruit ça rattrape limite le fait que le samedi il n'y ait pas de grosses étapes parce que c'est quasiment aussi dur c'est pas des Coles de 10-15 bornes mais et puis c'est Paris-Nice Paris-Nice c'est surtout une course de mouvement une course où il y a beaucoup de bordure il y a une course où ça roule fort et c'est très compliqué et où souvent tu as des rouleurs grimpeurs qui arrivent à limiter les écarts sur les purs grimpeurs donc au final le parcours est sympa comme d'hab le chrono par équipe on va en reparler et moi j'étais en train d'essayer de trouver mais c'est qui le dernier vainqueur on m'embrouille parce que c'est un final qui arrive assez souvent sur le tour je sais plus si c'était Simon Yates sur le chrono ou s'il y a eu un autre vainqueur entre temps oh bah je vais te dire ça je cherche je cherche je cherche je vais te courir pendant ce temps là expliquer un peu comment fonctionne le chrono enfin donner mon avis aussi au final le chrono là où je trouve que c'est positif c'est que ça désavantage beaucoup les équipes qui ont plusieurs leaders parce que du coup ils vont vouloir tous arriver dans le même temps et pas perdre de temps et forcément tu vas perdre moins de temps enfin tu vas perdre beaucoup de temps parce que t'as moins de coureurs qui sont là pour sacrifier donc ça c'est un bon avantage maintenant je trouve que c'est un peu je préfère la version classique quand même où tout le monde travaille à l'unisson c'est vraiment le truc contre la montre par équipe où vraiment tout le monde est à l'unisson d'essayer de trouver le bon rythme pour pas faire péter ton leader en même temps c'est de trouver un rythme pour aller remporter et limiter les dégâts enfin voilà je trouve que le chrono par équipe de base est plus tactique maintenant la version comme ça et bien aussi que ça arrive une fois de temps en temps une fois à l'année ça me dérange pas parce que voilà c'est Paris-Nice tu sais très bien qu'il y a certaines équipes qui vont arriver avec 3 leaders ben voilà les 3 ne finiront pas dans le même temps et il faudra se décider au moment du chrono qui sera leader dans ces équipes là alors le Montbrouilly c'est un chantier même pour les résultats mon gars alors on a en 2017 en 2017 la victoire d'Alaf mais c'était un chrono c'était un chrono de 15 bornes il avait gagné devant Contador et Galopin ce chrono normalement il devait y avoir le Montbrouilly l'année d'avant en 2016 sur une étape en ligne mais elle avait été annulée à cause de la neige donc pas d'étape et après j'avoue je remonte encore un peu plus loin mais je trouve pas pour le moment ok ben non c'était juste Alaph alors du coup sur le chrono mais mon brouilly ouais du coup non on l'a vu que sur le chrono récemment ou alors je l'ai loupé mais il me semble pas non t'as raison je suis confronté avec un autre col non non je suis en 2006 il n'y a toujours pas donc non ok en tout cas ouais voilà ça va être sympa comme parcours j'aime bien et le plateau je pense qu'on est passé au plateau le plateau est très très beau aussi ouais gros gros plateau grosse startlist oui c'est vrai je me souviens en 2021 il n'y avait pas eu un truc où c'était pas une arrivée au sommet mais je crois il l'avait monté mais moi aussi je me souviens du monde c'est l'étape de Chirouble je pense parce que c'est ce que je vais sur PCS ça parlait d'étape 4 donc c'est Chirouble il y a moyen enfin voilà et la startlist les coureurs qui sont annoncés ouais grosse grosse startlist Primoz Roglic en dossard numéro 1 forcément il n'y a pas Poga le tenant du titre du coup le dossard 1 il est pour Primoz putain rien d'avoir go du dossard 1 je suis dégoûté mais du coup Roglic première course si je dis pas de connerie sous ses nouvelles couleurs Borans Groot donc on va voir ce que ça va donner il est là avec Vlazov notamment en dernier temps et pour vraiment l'aider il accompagne le plus loin possible donc on verra ce que ça va donner pour Roglic on a une grosse équipe pour la pour la Sudal Quickstep également Remco Evenpool de Sar 21 il aura Ilan Van Wilder pour l'aider on l'a vu sur l'UE Tour Van Wilder il a les cannes pour le moment donc c'est cool il y a du Cataneo il y a de quoi il y a de quoi le placer aussi Remco mais bon c'est tout pour Remco 100% pour Remco il y a Godu forcément deuxième l'an dernier il y aura Lorenz Petey qui a fait un gros début de saison j'ai hâte de voir ce qu'il va donner est-ce qu'il aura sa carte sur une ou deux étapes on verra la UAE ça y va avec Joao Almeida et Jay Vine pour Main Ulti aussi est-ce que ça ferait pas plus confiance à Almeida au vu de l'UE Tour pour Main Ulti et Vine je pense que Almeida sans le faire exprès il a son il a l'équipe à 100% là après il y a Fischer Black comment ça non en vrai tu sais qu'il n'y a pas de haute haute montagne et sur les profils où il a brillé en février c'est des profils où tu sais que le pire c'est que par exemple la première étape la première étape pour le premier maillot jaune je te jure que ça peut être une étape de fou pour lui ah oui non je pense qu'il y a des étapes qui sont bien pour lui même le Montbrouillis on en parle je pense que ça peut très bien être décidé pour lui après pour le général j'y pense pas trop parce que déjà à la compo de la UAE et ouais parce qu'il y a quand même quelques un peu trop de boss je pense pour lui mais ouais Fischer Black il sera très important il sera un bon équipier si pas même le lieutenant parce qu'il a déjà fait un lieutenant sur Paris Nice pour son leader donc pourquoi pas il y a Marc Soler aussi que t'as pas cité mais Marc Soler oui c'est vrai et je pense que Marc Soler peut aussi refaire un coup pour faire une spéciale si c'est leader après Marc Soler tu l'as dit c'est un peu la spéciale c'était la même chose sur la Vuelta l'an dernier ça l'envoie en éclair sur les premières étapes il va se placer au gène et après on va plus le voir tu sais pas pourquoi ouais mais l'année passée il fait 4ème ou 3ème même de Catalogne alors ah non mais Soler c'est un bon coureur donc du coup ouais je me ferai de Soler et puis après on peut descendre dans les équipes suivantes il y a Jürgen Sol qui revient faire un numéro ouais il était sur l'home loop là il sera plus en tant que leader même si en vrai je vois l'équipe je me dis que le leader numéro 1 en vrai c'est Koi oui oui clairement je pense que ça mise beaucoup sur Koi pour ramener des étapes c'est vrai et en plus on le voit il n'y a pas Berlir j'ai pas l'impression de voir Philippe Sen non plus non donc Koi il est pour moi le sprinter numéro 1 là dessus sur cette course donc il doit faire quelque chose et puis après il y a la Ineos avec le Dossar 1 Egan Eganito 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 grosse course en Espagne en Galice pour le Grand Camino bon après il y a surtout Carlos Rodriguez il n'y a pas le Dossar 1 mais il y a surtout Carlos j'aime bien Egan mais par rapport à ce qu'on a vu l'an dernier c'est tout pour Carlos je pense ouais mais Carlos Rodriguez est quand même meilleur quand ça grimpe énormément et vu que Paris-Ni ça grimpe pas beaucoup peut-être que Egan Bernard sera là ouais ouais pourquoi pas ça me ferait plaisir pour lui tu vas recommencer à recroire à Egan après ce que t'as dit il y a deux semaines moi j'ai pas oublié moi j'y crois pas moi je m'adapte juste au tchat écoute c'est ça après il y a une carte chez Ineo ce que j'ai envie de voir c'est Joshua Tarning ça ça peut être très intéressant parce qu'il y a vraiment pas mal et sur des calls comme ceci il y a un monde où il tient et il fait quelque chose donc Joshua Tarning il faudra le surveiller très bien chez Lidl Trek Mats Pedersen avec Scalmos Double Leadership je pense Scalmos on va le revoir sur un général de CPE et Pedersen bon après Pedersen après son énorme début de saison là par contre tu vois en France il avait les victoires il a enchaîné les victoires ça l'a mis en confiance ça lui a fait les jambes bon c'est là que ça joue maintenant par contre parce que c'est bien beau de gagner en Provence machin et de battre Zinglé au sprint maintenant c'est là qu'il va falloir battre Koi c'est là qu'il va falloir battre Delea et tous ces mecs là ah non c'est sûr et et en plus je vois pas son train habituel y'a pas Kirsch Steven est là ouais tu sens que c'est un mix quand même pour Scalmos et ouais bah ouais il manque juste d'être un Kirsch tu vois peut-être que c'est Everguard qui remplace Kirsch en fait parce que du coup je vois son PCS ça a été modifié il y a pas longtemps je pense que c'est ça qui a été remplacé parce que c'est très bizarre de voir Pedersen sans Kirsch sur une course sur une course la balle pour Zinglé non j'avoue que c'était mal tourné non 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 j'aime beaucoup Axel je l'adore il est hyper sympa et tout mais bon on va pas se mentir non plus Zinglé c'est limite là où il est le meilleur c'est au sprint tant plus Zinglé la concurrence de Pedersen sur la Provence et tout c'était Zinglé sur les sprints là donc voilà là ça va être autre chose quand même Koi machin c'est un autre niveau on aime beaucoup Axel quand même sur la Provence on attendait un Bennett la sauce évitée ouais justement tu parles de la Provence Bennett qui a flop il doit se rattraper sur Paris Nice on va voir ce qu'il peut faire j'aimerais au moins qu'il ramène un top 5 il y a surtout un petit gars je sais pas si tu le vois le drapeau autrichien le dosar 1 le petit dosar 1 le bon Félix ah ouais non c'est grosse carte aussi après le chrono malheureusement le chrono par équipe ça va être compliqué je sais pas comment c'est vrai qu'en plus ils ont pas vraiment mis une équipe je les vois là je pense qu'ils comptent sur Bruno pour carrer le truc ouais et tu vois j'ai vu beaucoup de trucs qui passaient par rapport au vélo Van Riesel enfin surtout l'histoire en chrono aussi ça allait bien que les vélos tournaient bien avec O'Connor qui a fait un bon chrono sur le tour mais j'ai l'impression qu'Arby Reyes son niveau en chrono a baissé par rapport à l'année passée et genre ses résultats sur ses Provences et sur le tour ses chronos sont pas au niveau de ce qu'il nous a montré l'année passée ou même l'année il était champion de France de chrono tu vois donc ouais apparemment Lidl Trek a annoncé que c'était Gibbons le lanceur de Pedersen ok c'est un bon sprinter Gibbons c'est sûr donc on verra ce que ça donne mais ouais c'est reprégnant qu'il n'y ait pas Kirch quand même mais bon on va revoir on va revoir Plapy ouais Plapy Plapy avec Grenaud Wagon et Mathuse aussi ouais belle équipe j'ai quoi Mathuse qui jouera sûrement les étapes un peu valorées voir le maillot vert il a bien joué le maillot vert sur Paris-Nice et puis en montagne il y aura surtout au Christophe ok c'est même pour toute l'année Gibbons je te recoupe mais pour toute l'année apparemment le chat le dit Bastien on te croit Bastien attention Bastien si tu nous fais une info chat on t'en voudra Lidl a annoncé Gibbons c'est le nouveau poisson pilote de Pedersen pour toute l'année oh ça peut être pas mal ok après je pense aussi que c'est parce qu'il veut laisser peut-être plus de liberté à Kirch qui a des bons résultats à côté et qui peut aussi faire des bons sprints qui peut aussi faire des coups du kilomètre tout ça donc pourquoi pas à voir mais ouais ouais de toute façon Pedersen reste Pedersen même quand il se débrouillait tout seul il faisait des résultats donc on verra comment ça se tourne première course pour les Isagir oui la première course pour les Isagir je t'ai compris je crois que tu voulais redire un truc sur Djico pardon ouais bah je voulais parler de Chris Harper parce que son Down Under était assez intéressant malheureusement en équipier et que je pense ça peut être très intéressant sur l'état de montagne et enfin sur le dernier week-end donc à suivre du coup on disait les Isagir première course ensemble pour chez Kof ils ont recruté Gorka cet hiver il y aura Kocar aussi Kocar qui matchait un flow on va dire à Kof niveau point ICI pour le moment ouais clairement je pense qu'il va encore aller chercher des podiums ouais du coup après on a pour la Barine Victorious Peyo Bilbao Fred White Buitrago aussi qui peut peut-être tirer son épingle du jeu Jack Egg en vrai il y a plusieurs cartes pour Barine du côté d'Arkea ça a l'air d'être tout pour Desmar quand même peut-être Kostchou qui a fait quelques bonnes perfs en février mais bon ça reste léger je pense sur une course comme Paris-Nice ouais ils n'ont pas vraiment d'option pour le général c'est ouais j'avais dit ça peut-être peut-être d'un Christian Rodriguez mais il est sûrement sur Tireno à côté on verra ça après donc ouais c'est un peu si ça le problème de l'Arkea c'est que du coup ils sont sur toutes les courses World Tour et je pense que c'est pas bénef pour les points ECI parce qu'ils vont pas sur les courses catégories en dessous en plus de ça du coup ils doivent se retrouver avec des compos un peu en dessous du loop sur le World Tour et je pense que l'absence de Sénéchal aussi va beaucoup peser pour Desmar on en a parlé donc ça va être compliqué pour Desmar aussi l'autodestiny leader monsieur je te baise Arnaud Delis petite van petite van petite van on est dans l'atmosphère Arnaud Delis leader leader incontestable je pense c'est tout pour Delis il y a Campenart peut-être qu'on verra qu'on verra sortir 2-3 trucs ouais clairement tout pour Delis et maillot de la montagne peut-être avec Campenart Sennkorn Van Moor pourquoi pas EF ensuite pour Ouran Bichéguer j'avoue pas emballé par leur compo EF on a Luchenko chez Astana également ça reste du Astana c'est pas très emballant non plus chez Movistar on a Cavagna Cavagna avec Wilbarta qui avait gagné en Espagne sur c'était la course de Valence non c'était le tour de Valence la dernière étape en échappé donc on va voir on va le voir sur Paris-Nice Ruben Guérot sûrement qu'aura l'écart de l'équipe ouais Cavagna aussi Cavagna qui a dit qu'il voulait s'orienter sur les classements par étapes Paris-Nice il est apparemment le leader c'est le moment de se montrer donc allons-y et ensuite on termine on va pas non plus durer 20 ans sur la startlist Jakobsen qui emmènera les sprints pour DSM Firmenich Kadengroves pour Alpecine de Kenin qui a pas l'air d'avoir d'autres gros leaders dans ces deux équipes là ça va être pour les deux chez Israël Première Tech on va avoir un mixte Hofstetter Ackermann Fugel il y a Hugo Hull aussi qui est là du côté de l'intermarché on a Tyson qui est plutôt pas mal dans ce début de saison il y aura Zimmermann aussi Lilian Calmejean qui sera là avec Adrien Petit est-ce que tu peux me prononcer le dossard 196 s'il te plaît bah ouais mec Van Sint Mart Tensdijk bah pas mal pas mal ensuite Total Total avec Steph Kras qui était pas mal l'an dernier sur le Tour malheureusement ça a mal fini pour lui donc on le verra sur cette semaine s'il peut revenir à un gros niveau et puis bah c'est c'est les leaders habituels après il y a Burgodo il y a Latour il y a Turgis de toute façon il n'y a que cette course là qu'ils peuvent faire en mars donc bon ils mettent tout le monde et ensuite Tudor avec Storair Harvey Declan qui a fait un gros UAE Tour et il y a même du Trentin et tout belle équipe Tudor ouais il y a de belles coupes en général de toute façon c'est Paris-Niss il y a une belle Sardis voilà oui maintenant je te demande ton favori vu que on le fait maintenant là allez ouais on va faire le favori aimer moi mon favori Tapin ou pas Tapin alors en vrai c'est un peu moins Tapin quand même même si je dis son nom je vais citer un certain roi du royaume de Belgique un certain champion de Belgique Remco Evenepo voilà drop the mic voilà Remco ok et bah pour juste des un peu expliquer bah Remco je pense que même si Roglic est très bon rouleur bah le format du chrono par équipe lui convient clairement et Roglic en vrai bah chez Bora il y a du bon rouleur mais c'est pas non plus le même niveau que chez Visma je trouve il perd un peu en qualité pour les chronos par équipe et bah je pense que Remco peut faire la différence et puis tu l'as dit il n'y a pas cette fameuse grosse étape avec un call de 15-20 bornes où je pense ça aurait pu donner l'avantage à Roglic si on avait ce call là si on avait une couiole ou quoi là j'avoue que bon il y a l'étape du mon bruit qui est dure mais c'est des étapes qui conviennent bien à Remco je pense ouais ok moi je vais aller sur Roglic pour oh putain le 1v1 et là Hugo Duc qui gagne boum 2 et 3 Remco Primoz mais en fait je vais dire Roglic parce que déjà il y a un truc qui est sympa c'est qu'il y a plus ou moins la coupeau qui aura sur le tour de France vu qu'il a déjà été annoncé il manque juste des grimpeurs purs donc il n'est Daniel Martinez ou même Daniel Arkham là en fonction de si il est en forme après Jiro mais sinon tu as déjà la compo que Roglic va avoir sur le tour donc c'est cool il y a Vlazov qui pourra toujours jouer les troubles faites et c'est là où je pense que ce sera peut-être un avantage par rapport à la Soudel qui va tout miser sur Remco et encore je dis ça j'espère qu'ils vont jouer la double carte avec Vanwilder mais je pense que le fait d'avoir double carte avec Vlazov va peut-être désavantager Remco contre Labora et c'est là où Roglic pourra s'en profiter et surtout j'ai envie qu'on en parle un peu plus tard mais on peut en parler maintenant il est tellement fin il est sec je ne l'ai jamais vu aussi fin je crois la dernière fois que j'ai vu une transition comme ça c'était Valverde en 2019 je crois après ses Ardennes ratés il est revenu avec 58 kilos je crois sur le tour il est grave il est photo en plus il a quoi il a aussi rasé il a aussi rasé il a enlevé le bouc il y a tout le monde qui enlève le bouc mais je pense que c'est juste un coup de pression de Burgodo pour devenir le seul bouc du peloton donc tu vois moi je t'ai dit là Roglic il m'inspire il m'inspire et il a des choses à prouver il y a son concurrent direct en leadership sur le tour qui est dans son équipe Lav Lazov vu qu'il refuse de lui donner le leadership comme ça je pense que Roglic aussi doit lui montrer un peu qui est le patron maintenant chez Bora exactement et bien écoutez nous on sera en live on suivra tout par Ennis ensemble donc on verra tout ça peut-être que Colby viendra aussi sur quelques étapes et tout tranquillement rendez-vous pas ce lundi vous vous doutez s'il y a Ordele aujourd'hui il n'y a pas d'Ordele lundi qui arrive là on l'a fait exprès pour que ça soit avant Paris-Niss et Tireno mais du coup le lundi qui suit la dernière étape Tireno et Paris-Niss on verra qui aura eu raison qui aura le point ou alors aucun des deux peut-être je te propose qu'on passe sur Tireno bon on va aller un poil plus vite que sur Paris-Niss quand même le parcours de Tireno avec le chrono habituel Alido dit Camayor pour commencer 10 km tout plat bon c'est pour pur rouleur on aura une autre arrivée le mardi à Follow-Nika donc Tireno ce sera du lundi au dimanche ça ne commence pas demain cette étape seulement pour Tireno étape 3 avec une petite arrivée pour Puncher même si ce n'est pas des pourcentages très durs je trouve que le profil est un peu trompeur la dernière boss c'est du 3.6% le dernier kilomètre c'est pas énorme bon la course c'est 220 km ça peut jouer mais grosso modo je pense que si on voit un sprinter qui passe les boss gagnés ça ne m'étonne pas Giulianova c'est un peu pareil final bon à quelques difficultés mais c'est pas énorme la cinquième étape où on a un call hors catégorie mais c'est du 6% et le sommet est à 25 km de l'arrivée l'étape 6 c'est la seule étape je trouve vraiment intéressante de la semaine ça sera le samedi l'arrivée au sommet du Monte Petrano 10 km à 8% et enfin le dimanche une dernière étape et un sprint à San Beneteo del Tronto grosso modo je trouve pas que c'est un parcours très excitant j'ai l'impression que les calls ont été placés assez loin de l'arrivée à chaque fois en mode Vingegaard tu vas attaquer t'as encore 60 km tout risque de se jouer sur l'étape 6 de toute façon je me dis que l'étape 5 peut déjà faire des écarts mais l'étape 5 le call c'est du 6% c'est pas énorme 6 2ème place 3ème place pour la lutte au podium je pense que ça se jouera sur la 6ème étape comme t'as dit et le chrono aussi parce que si Reynaud on se rappelle ça fait quand même quelques années où il n'y a pas trop d'écart sur les étapes même de montagne et où le chrono fait beaucoup la différence donc attention au chrono niveau startlist bon il manque quelques équipes qui ont pas encore dévoilé leur startlist à 48h de la course donc on va faire avec ce qu'on a mais grosso modo on a chez Ineos on a du Pitcock Ghana Sheffield Kwiatkow Arendsman chez Movistar on a Henrik Maas on a Guirmé qui sera là pour Intermarché Kofidis sera articulé autour de Guillaume Martin il y aura Axel Zing également Philippe Sen sera normalement de la partie pour Alpecin Cavendish sera la tête d'affiche d'Astana on a qui d'autre on a Jonathan Milan et Tao qui se partageront le leadership chez Lidl UAE avec Ayuso très certainement leader il y aura Petit Toreau pour l'aider Maïka Hirschi aussi qui est en bonne forme Visma on l'a dit Wingo Eutebrooks qui suit Wingo un peu partout ils sont tout le temps à deux pour le moment sur ce début de saison donc ils seront là je ne sais pas si Eutebrooks fait la Catalogne s'il fait la Catalogne donc c'est l'une des rares courses où il sera tout seul après je pense qu'ils vont se séparer niveau son trajectoire parce que Eutebrooks aura Jiro et peut-être Wuelta en fonction de comment il tient son physique Vingegaard va aller sur son programme habituel Pays Basque Dauphiné tout Simon Yetz pour Jayco ensuite avec Kalebe One qui sera là aussi ah putain ça fait trop plaisir dans 9 jours on pourra vanner les sprints des One Vanu Dunjögenkolb annoncé pour DSM on a Boos pour Bahreïn Grégoire et Germain les deux seuls annoncés chez Groupama Tim Merlier et Julien Alaphilippe pour Soudal Quickstep on aura Benilli le petit Benilli avec Béthol et Carapaz chez EF Ben O'Connor qui sera le leader unique au vu du début de saison pour Descartes loin G2R chez Boransgro on aura Jane Lee mais avec Martinez et Kamna aussi donc à voir comment ça se passe on aura Kevin Vauclin pour Arkea je vois Alberto Dainese et Mayros Mayrofer pour Tudor Chris Froome mais Chris Froome la renaissance va-t-il gagner Tireno on verra on a pour la Koratek Zbaragli et Bonifacio pas d'annoncés pour Q36 Barjani Polti avec Picanzoli une OX avec Kort Christophe Legnesunt et Warren Scholl donc voilà pour la starlist qu'on a pour le monde il manque pas mal de trucs encore je pense que l'excitation l'excitation va beaucoup être au niveau du sprint Philippe Seine contre Merlier je pense que c'est le moment aussi de voir si Merlier a le niveau pour concurrencer Philippe Seine et aller l'embêter sur le Tour de France enfin oui du coup forcément on sait qu'il n'est pas pour le moment prévu sur le Tour de France mais si il bat Philippe Seine à plusieurs reprises sur ce Tireno il va falloir se poser la question est-ce qu'il fait le Tour ou pas oui très clairement donc voilà pour ton favori je vais dire Vingegaard sans hésitation il y a un chrono les risques qui sont pris ici écoute après je pense pas que ce soit la course où Vingegaard sera mis en difficulté malheureusement mais j'aimerais bien avoir d'autres coureurs performés j'en parlerai après ton prono mon prono je vais aller sur une autre piste je vais aller sur Vingegaard tu m'étonnes on va avoir un nombre de points à la fin de saison 95% des points c'est que des tapines c'est bon ou pas j'ai fait la rentrée en commençant gentil en te mettant des points d'avance maintenant je mets que des tapines c'est bon voilà mais ouais j'aimerais quand même qu'il y ait d'autres coureurs qui performent Daniel Martinez a chuté sur l'estrade bon c'est un truc dont j'avais parlé il n'est pas il a un problème d'agilité je pense sur le vélo il chute beaucoup donc je pense que là maintenant sur une course comme Tireno il va pouvoir se montrer j'espère qu'il va performer on n'a pas beaucoup vu vos clins sur l'estrade ce serait bien de le voir sur une CPE tipez au entour pour voir ce qu'il vaut vraiment parce que ça commence à être marrant les débuts de saison il est fort mais après il faut aussi montrer sur le reste tu vois et puis après le retour d'Enric Bass aussi ça c'est quelque chose qui qui moi me passionne beaucoup Enric Bass j'aime beaucoup son style j'aime beaucoup son sa façon de rouler tout simplement bon j'aime moi sa calvasse mais Enric Bass j'ai envie de voir ce qu'il peut donner la balle gratos il ne verra jamais cette émission mais du coup Enric Bass va à rentrer j'ai envie de voir ce que ça donne Très bien Très bien très bien et bien écoutez on débriefera en long et en travers Tirino et Paris-Nice lundi prochain à la fin de la course tout simplement le lendemain des dernières étapes dans le prochain hors délai je te propose pour terminer l'émission tranquillement ça fait déjà quasiment une heure et demie on va faire un mini point sur le classement UCI et on en fera régulièrement après des gros blocs de cours je pense peut-être qu'après les Flandriennes on en refera un autre point mais grosso modo on a eu toutes les courses de début de saison qui ont été montrées le classement vous pouvez le retrouver sur le site de Vélo Futé qui fait un très très bon classement franchement il n'y a pas beaucoup de sites qui proposent un bon classement pour suivre l'évolution du classement World Tour en tout cas sur les plusieurs saisons parce que si vous ne connaissez pas le système depuis 2023 les classements UCI sont faits sur 3 saisons et à la fin de ces 3 saisons les 18 meilleures équipes sont en World Tour et celles d'en dessous sont en Conti Pro sont en Pro Tour du coup la saison dernière compte cette saison compte et 2025 comptera c'est pour ça il faut être régulier sur les 3 saisons tu fais une bonne saison 2023 mais tu foires complètement 24-25 attention 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 bon on va pas parler en long et en travers des UAE des Visma de toutes ces équipes là de toutes les équipes sauvées nous ce qui nous intéresse c'est un petit peu le coin on va dire en jaune et en rouge de ce classement puisque vous le voyez pour le moment avec le classement de 2023 et de début 2024 il y a une hiérarchie qui se forme déjà on a les 2 Pro Tour pour l'autodestine comme on l'a dit c'est fait à 99% il faudrait un cataclyse je pense pour qu'ils ne soient pas l'année prochaine ils ont quasiment le double 2 points d'Arkea qui est le premier Pro Tour mais Israël en vrai a fait un très très gros début de saison et en vrai ils ont géré quelques points ils sont pas mal au niveau Arkea ils sont mis un peu à l'abri par rapport à Arkea et Astana ouais ouais il y a des équipes qui clairement ont assuré enfin ont montré qu'ils avaient vraiment comme projet de montée où l'année passée c'était un peu compliqué il y a Israël un peu plus haut bah aussi enfin on en a un peu parlé mais le fait que le taux ait gagné la semaine passée c'est très important pour eux aussi donc ça montre aussi qu'il n'y aura pas que Deli qui peut apporter des points et du coup Deli fera des courses de plus haute intensité que des points 1 et des points pro c'est aussi important et puis ouais là ça devient un peu compliqué par exemple pour la Kofi qui a quand même fait des points grâce à Cocard t'en as parlé Arkea c'est un peu compliqué aussi il ramène quand même des 1000 points donc ça va mais tu vois qu'une équipe comme Astana ça devient compliqué qui commence à se faire gap il y a clairement le feu c'est pour Arkea et Astana bon pour Uno X il y a eu une bonne saison l'an dernier mais en vrai ils sont pas si loin d'Astana tu vas me dire ils sont à 7100 Astana est à 7700 mais je les vois pas vraiment en plus début de saison c'est pas le début de saison espéré je pense pour Uno X c'est des courses où ils peuvent faire pas mal de points ça joue surtout au niveau d'Arkea et Astana par rapport à DSM à AG2R et encore Decathlon par rapport à cette saison ils se sont mis tellement bien c'est surtout l'année dernière que c'était bien plus compliqué moi en vrai si je regarde par rapport à les hiérarchies qui se postent un petit peu bah là ça va jouer entre 4 équipes c'est Kofi 10 DSM Arkea et Astana même si Astana et Arkea il y a un gap qui commence à se créer attention à pas trop prendre de retard ouais et DSM je pense que ça va aussi monter en puissance tout comme j'aime un peu au même niveau qu'Israël je pense parce que mais DSM a des beaux noms quand même pour ce coréen Lundi, Bardet, Barguil Jakobsel aussi qui est arrivé tu sens que niveau budget niveau mercato c'est pas pareil et aussi Arkea ils perdent pardon ils perdent Sénéchal pour la campagne Flandrienne ouais qui faisait pas mal de points sur les classiques c'est un énorme coup dur sans même parler du fait que du coup comme j'avais dit au début d'émission mais il est démarre sur sur les sprints c'est compliqué ah bah démarre il va pouvoir charbonner pour ramener des points parce que ça va pas être évident ils ont 2200 points de retard le duel cocaire démarre il va être très intense limite démarre on va se mettre dans la route cocaire à chaque étape pour être sûr de pas le laisser prendre trop d'avance et Astana malheureusement je pense qu'eux-mêmes le savent je pense que c'est fini donc ils ont encore des problèmes pour aligner des coureurs sur les courses donc ils continuent encore à remettre beaucoup de mecs de la comptie sur des courses où ils étaient inscrits c'est compliqué pour Astana et je vois pas d'issue pour eux ça paraît compliqué je voudrais qu'on parle aussi d'une équipe qui cette semaine a quand même un peu d'actu c'est la Total Energy Total pour la montée c'est mort je pense que pour la montée c'est mort mais il y a aussi le fait que ça a parlé aussi du fait d'Alaf du fait que Bernardo a dit que si Alaf venait ça va être un peu le Sagan qu'ils avaient ça déjà je te laisse te donner ton avis connaissant les performances que Sagan a eu chez Total Energy dans la lignée ça recrute pas pour le sportif chez Total on le sait Alaf c'est un bon recrutement si tu veux faire des likes sur Twitter des likes sur tes posts Insta et dernièrement Alaf c'est pas ce qui pour moi pour une équipe en difficulté ça peut être un très bon recrutement Alaf dans une équipe ça reste un très bon coureur mais pour une équipe en difficulté tout miser sur Alaf c'est dangereux quand même pareil j'ai le même avis et aussi il y a eu un peu les déclats de Bernardo par rapport aux performances de Latour c'était qu'il y a autre quoi de Turgis ouais je les ai vus en vrai tu sais que pour ceux qui n'ont pas suivi Bernardo qui a dit que globalement ils étaient dans cette situation parce que Latour et Turgis avaient été mauvais l'an dernier et n'avaient pas ramené les points qu'ils devaient ramener moi je trouve ça quand même culotté et d'ailleurs pour faire la comparaison si c'est un Lefebvre qui fait la même déclat il y a tout le monde qui lui tombe dessus et qui l'allume sur les réseaux mais c'est vachement culotté en fait je trouve de lâcher cette déclat là quand le projet sportif sur lequel t'as misé c'est de faire venir Sagan qui est un triple champion du monde c'est énorme pour ton équipe peut-être mais de faire venir un mec comme ça en pré-retraite c'est qu'il s'en bat clairement les couilles de l'équipe et qui a pas ramené les points qu'il devait ramener parce qu'il dit Turgis et Latour ils sont payés à un niveau c'est les stars de l'équipe ils ramènent pas les points qu'ils devraient les principaux points qui n'ont pas été pour ramener c'est par Sagan tu recrutes Sagan tu es censé passer un cap c'est clair surtout que Sagan avait sa petite équipe avec Bodnar et du coup tu les voyais souvent ensemble sur les courses et qu'au final quand un performait pas les trois performaient pas souvent c'était un peu dommage et après Latour a réagi il a dit que oui il y avait enfin que Bernardo était en droit de dire ça il avait raison que sa saison n'a pas été super après Latour fait quand même podium d'étape sur le tour il y a quand même des fulgurances de Latour tu vois c'est pas non plus une mauvaise saison Latour a toujours été très irrégulier a toujours été par fulgurances et tu le sais t'anticipe tu prépares le coup il y a eu la recrue Steph Kras qui est arrivé et qui a fait du bien malheureusement il a chuté sur le tour mais en arrivée sur la Volta il fait 11ème après ouais c'est en fait c'est comme t'as dit le Fever fait la même des classes et ça le prend en grippe surtout parce qu'il parlera d'Alaf faut pas se mentir mais bon il y a peut-être une part de vérité aussi il y a eu des manques de résultats de de ces cadres et maintenant le résultat est qu'ils ont qu'une seule course pour le tour en mars et que c'est triste quand tu sais que t'as Turgis qui fait des résultats surmis dans ce remou il les fera pas etc c'est surtout ça qui est hyper inquiétant en fait total pour ceux qui suivent peut-être pas le vélo depuis longtemps ou quoi historiquement c'est l'une des des grandes équipes françaises c'est l'ancienne Europe Car avec Vauclair-Roland s'ils étaient passés sur direct sur direct énergie quand Europe Car avait arrêté c'est tellement triste de les voir à ce point là parce qu'il faut pas regarder sur les mecs de devant pour le moment ils sont plus proches du No X mais ce qu'il faut regarder c'est derrière Q36 il commence à se construire une vraie équipe et sur les deux prochaines saisons bon là il galère un petit peu mais ça va prendre le temps de se mettre en route ils peuvent clairement les passer Tudor début de saison canon et avec le recrutement ça va pas s'arrêter comme ça ils l'ont dit ils visent le World Tour bon Tudor ça va être trop juste pour le prochain World Tour je pense il y a trop de retard par rapport à l'année dernière mais Total cette année ils sont invités nulle part et ça va pas aller en s'arrangeant je serais même pas étonné qu'ils arrêtent d'être invités sur le Tour déjà sur le Dauphiné ils sont pas invités alors que course par étape française c'est ASO ouais c'est ASO c'est ASO aussi qui gère donc Dauphiné pas invité il y a le feu il y a le feu à la maison comme on dit et là ils sont 4ème Pro Tour s'ils se réveillent pas à la fin des 3 années 2023-2024-2025 ils seront plus 4ème Pro Tour mais 6ème 7ème voire 8ème parce que derrière ça pousse t'as Barjani Polti qui peut faire des points on est pas à l'abri ouais pourtant financièrement Total a les moyens de recruter solidement c'est ça qui est un peu dommage et ouais clairement il y a des choses à revoir au niveau du Mercato et même au niveau de la gestion des coureurs par exemple je sais par exemple un Valentin Ferron qu'il a gagné son étape sur le Dauphiné c'était en 2022 il fait pas le tour en 2022 il le fait que en 2023 parce que contractuellement machin chouette tout ça alors moi il faut aussi je pense prendre les choix forts et décider que tel coureur est bon il performe il sera sur telle course parce qu'il est bon et aussi il y a quand même toujours eu un sprinter à la totale là cette année de sprinter principal j'ai l'impression que c'est Jadon Tesson et c'est pas je pense pas que ce soit sur lui que tu veux compter pour prendre des points donc il y a beaucoup de manque chez Total et je pense qu'il faut pas tout recommencer mais penser à 2025 enfin la suite en 2026 même et commencer à reconstruire un truc solide après 2025 théoriquement oui le cycle de 3 ans pour monter des centres en gros ils ont pas fait un truc comme dans tous les sports habituels année par année pour offrir une stabilité aux sponsors on sait que les sponsors dans le vélo c'est hyper important c'est ce qui amène des sous c'est ce qui donne le nom de ton équipe et tout pour apporter un minimum de stabilité et être sûr qu'un sponsor qui investit je sais pas dans Coffee 10 ils sont sûrs d'être en World Tour jusqu'à 2025 du coup c'était pour ça à la base qu'ils avaient fait des cycles de 3 ans on est pas à l'abri que d'ici 2026 ça change j'ai repart sur autre chose ça a souvent changé donc théoriquement oui mais ça peut changer donc on verra dans le chat ça parle de Vauclair enfin plein d'autres qui voudraient que Vauclair le succède ouais ça peut être une bonne chose Vauclair on a une bonne culture de la gagne et on l'a vu avec les Jeux Olympiques aussi et les championnats du monde comment ça allait donc pourquoi pas et puis ouais il y a aussi un truc qui est peut-être un peu plus secondaire mais je trouve que l'équipe développement de la Total la porte rien l'équipe première en fait les coureurs sont pas assez compétitifs pour directement aller jouer des rôles sur le World Tour ou même concurrencer les coureurs les autres équipes en fait quand tu vas leur Continental il y a souvent peut-être un bon gars qui va en sortir les deux mais sinon après le reste c'est des mecs qui vont soit retourner en Conti soit aller en DNA donc enfin des 4 noms SG21 a fait cette année ils sont passés en Continental peut-être le moment aussi pour eux de songer à ça sachant que surtout s'ils veulent continuer à avoir des places pour le World Tour et sur les courses sur les courses françaises ouais donc on fera je pense l'autre moment important de la saison peut-être après les Flandriennes faire le prochain point classement ici pour voir ce qui a bougé et tout il y aura eu beaucoup il y aura eu Catalogne il y aura eu Paris Nistireno bon là encore pour ceux qui se demandent les classements ici ils sont mis à jour les mardis tous les mardis c'est pas mis à jour en direct chaque jour donc là il n'y a pas les points d'Estradé par exemple donc pour l'auto ils ont encore fait d'énormes points aujourd'hui et tout donc on fera un autre point après les Flandriennes je pense bah écoute je pense qu'on est bon parce qu'on n'a pas fait tout le tour là ouais 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 et on a bien traîné en plus t'avais bien raison là-dessus donc c'est cool on a parlé de tout et on a été assez long surtout en plus donc vous avez du contenu vous avez tous nos avis exactement et n'hésitez pas à continuer à suivre Hortelès sur Youtube sur Spotify sur Deezer n'hésitez pas à donner vos avis à dire ce qui peut même être amélioré l'émission est en freestyle chaque semaine donc franchement s'il y a des trucs que vous ne soyez pas assez bien en parlez-en après on ne se prend pas la tête on parle de vélo on discute vélo avec vous on ne se prend pas non plus pour les spécialistes du siècle mais juste on discute vélo les fans de vélo on parle vélo sans se prendre la tête sans se prendre au sérieux donc voilà prochain rendez-vous d'Hortelès lundi du coup c'est lundi pas lundi 4 lundi 11 mars donc on ne se dit pas dans une semaine mais dans 9 jours pour le gros gros débris bon ça tournera quasiment que autour de Tireno et Paris de toute façon la semaine de Tireno et Paris il n'y a aucune autre coupe je crois hormis ces deux courses là donc qui arrivera samedi donc exactement donc voilà donc voilà écoutez le chat merci de nous avoir suivis pour ce samedi pour ce gros débrief des stradets grosse preview de Paris-Nice plein d'autres trucs sympas donc comme l'a dit Colbien n'hésitez pas à liker la page Spotify c'est important ça nous donne du petit bonheur on va pas se mentir ça force à continuer ça motive surtout à continuer c'est plus français donc n'hésitez pas à le faire et puis comme d'hab ça va arriver très très vite sur Youtube et pour ceux qui nous écoutent sur Youtube merci à vous et donnez-nous à chaque fois vos avis en commentaire sur tout ce qu'on parle même si c'est pas en direct n'hésitez pas les interactions il n'y a que ça de bien Colby à lundi à lundi allez bisous tout le monde allez oui